et on est de retour c'est parti si on tombe à court de munitions au bout de trois minutes c'est que c'était vraiment une idée à la cour ce qu'on a fait mais bon on va voir ça ah oui la maison blanche ils vont à commencer ils vont allumer en fait ils vont mettre en route le projet je sais plus le nom du projet on aurait dû peut-être lire éléphant c'est une sorte de gros laser je sais même pas si c'est considéré comme un laser c'est plutôt une sorte de plasma en fait parce que dans ce que ça va balancer un tir en fait et il est physique donc c'est du plasma ce pas des rayons comme un laser si je dis pas de conneries testing testing check baby one two three j'aime bien comme elle réagit à chaque fois il ya donc c'est pierce qui s'amuse avec avec le son donc une barrière magnétique donc notre notre but en fait ça va de détruire cette barrière magnétique il va falloir trouver comment aller générer donc il y a deux il y a deux générateurs et on va devoir les détruire à part alors on a deux endroits non c'est là d'où on vient donc on a deux côtés de néo arc si je dis pas de conneries il y a un endroit qui est bloqué il y a un endroit qui est bloqué pour le moment il faut faire un dégénérateur pour débloquer ouais on est on est sur le bon chemin je crois bien ah merde pas ces trucs pas ces trucs ah la vache tadaaa oh on lui a fait mal à l'autre oh les putains de trucs quoi on peut les tuer en faisant ça voilà les mp mec les mp c'est pas grave on va se débrouiller bâche alors là on a un puzzle à faire donc c'est ça il faut faire le bleu le jaune et le rouge attendez le mieux ça va de honnêtement le mieux ça va de prendre un screenshot une photo avec l'appareil photo il faut que je m'en rappelle en fait et il faut faire les trois si vous voulez les objets plus les monstres parce qu'il y en a un c'est un piège et ça va vous donner des monstres oh la 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 c'est la merde ça reste de prendre un moment j'espère que non donc il faut faire le bleu en haut dans cet ordre là et après on a le rouge en biais et on a le jaune qui descend donc on va faire d'abord le bleu je couperai peut-être pour aller plus vite on verra ok premier une momie non mais un boost mp2 on va faire le jaune le jaune c'est le le piège si je dis pas de conneries voilà ça c'est les monstres ah et ça c'est des nouveaux ennemis donc c'est des sortes de elles sont très résistantes en fait le dessus elles ont des protections donc on va les retourner comme ça après par contre elles se remettent sur les pattes elles ont énormément d'HP c'est même c'est même débile voilà si jamais on les retourne pas ça prend 704 ans maintenant le rouge le rouge en biais je sais même pas par où on commence on va voir ah ah on est bien voilà on est bon j'espère que j'aurais coupé sinon désolé bon ça a pas duré très très longtemps non plus un monstre géant un ANMC mais lui il produit de l'énergie en fait mais nous on va le tuer parce qu'on est sans coeur ah oui il faut détruire il y a un truc qui le protège et qui le régène en fait donc c'est ça vous voyez pourquoi on a complètement désactivé les ça parce que sinon ce serait vraiment vraiment la merde voilà 100 100 100 on a pas d'objet par contre je pense qu'on est allé dans le bon sens oui après on va avoir un message comme quoi il y a il y a eu un problème avec le générateur oh la vache oh mon dieu c'est le pire du monde ça il faut tous les mettre en même temps voilà on va faire ça et on va faire ça d'accord peut-être que ça vaut le coup par contre les dégâts je sais pas j'étais en train de me dire peut-être les dégâts ça vaut le coup parce que là on fait quoi 77 on risque de faire 100 et quelques 140 un truc comme ça je crois qu'on double les dégâts quasiment au niveau 3 pardon de la magie alerte on va peut-être sortir un peu le magnum il n'a toujours pas sorti alors là ça va être la la partie très 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 chiante de Newark la partie extrêmement chiante et extrêmement dure je pense que Newark est la zone la plus difficile du jeu honnêtement si on n'a pas les bonnes choses c'est facilement la zone la plus difficile à cause de donc nous on va faire ça comme ça on est tranquille on va avoir un peu le flingue déjà les balles ouais on va pas avoir de problème par contre on va récupérer des MP on va pas avoir de problème si on spam comme ça qu'est-ce qu'on fait on prend une energy ball du coup on fait niveau 3 oh putain ça m'embête ça on va gagner en dégâts en fait et en zone surtout alors que mais bon ça va pas vraiment être utile contre le boss de fin alors que l'énergie ball ça peut avoir son utilité ça peut avoir son utilité donc je pense on va faire energy ball alors le problème de ces bestioles c'est qu'elles sortent en fait où il faut aller d'abord il faut aller à gauche à droite je m'en rappelle plus c'est pas grave on va un peu avancer le problème de ces bestioles là c'est que on dirait les les dinosaures là qui crachent du truc noir dans Jurassic Park et le problème c'est que voilà ils se cachent en fait dans le dans les feuillages et tout ça et du coup vous devez un peu bouger pour les faire apparaître pour les faire venir donc ça c'est un peu la merde attend il va replonger là non ? on va prendre le mango c'est un peu putain bien joué ça c'est un peu là peut-être là peut-être oh merde quel salope Là il y a un objet Si je me rappelle bien Donc c'est peut-être pas là On va d'abord faire La ligne là mais on va revenir après On va revenir pour faire bouger Le passe- Oh la vache Oh t'es sérieux ? Mon dieu tout ce qu'il y a En plus ça fait mal Oh mon dieu Je sais pas d'MP Non ça va on peut les On peut les tuer comme ça Elles ont plus trop d'HP Tu vas mourir Oh merde il y en a encore là-bas Ça marche ça ? Oh ! Ah ouais Ils aiment pas les flashs apparemment Ça je savais pas Ça je savais pas qu'ils aimaient pas les flashs On l'apprend tous les jours Ah oui maintenant on a la carte Maintenant on a la carte entière Donc nous nous allons Sur l'Islande Island Sur l'île d'abord Et on va d'abord aller à la pyramide Pour faire bouger le Le chariot là Parce qu'une fois qu'on va détruire ça Le deuxième générateur Je crois bien que Neowark en fait Va être repopulé Et du coup Bah merde Voilà Du coup merde Vu que nous on veut tuer tout le monde Là sur le côté gauche Il y a des inscriptions de couleurs Et ça ça fait partie Du puzzle de la pyramide Mais je l'ai écrit C'est marrant parce que sur le site là Que je disais Que j'ai vu La nouvelle description de l'Ofuda Et tout Et qu'il y a les Les speedrun aussi Attendez Y'a pas une bestiole qui va sortir Non ok Le mec qui a posté Par exemple Par additif 2 La puzzle solution Donc le mec il a mis Tout les La solution des puzzles On a combien ? 2700 Oh merde c'est 3000 J'ai envie de faire ça Pour être sûr Pour avoir les MP La personne qui a posté ça C'est WolfDNC Et Bah je connais en fait Cette personne C'est un streamer C'est un streamer Du coup Et J'ai été abonné Pendant un moment À l'une Et Il est plutôt cool Et c'est un speedrunner De Genre des vieux jeux Genre d'antévie et tout ça J'aime bien Parce que j'ai pris Le Mangus Je m'en suis toujours pas servi Une fois Le truc aussi chiant Avec eux C'est qu'ils peuvent Partir Ils peuvent Complètement Retourner dans la jungle Et après Ils attaquent Depuis la jungle Donc c'est extrêmement Réloi Il a vu la vie qu'il a Donc le coup de le paralyser Comme ça Bah du coup C'est bien Parce qu'il peut pas partir Et si on avance Il y en a plusieurs Après d'un coup Qui viennent Enfin plusieurs Vu qu'on Venait déjà Occupé avec un Il y en a un autre Qui vient Je vais juste Refaire un petit tour Vite fait S'il n'y en a pas d'autres Non mais bon Là je pense Qu'on va avoir Des golems Par contre Honnêtement Je dirais golems Parce qu'en bounty Je crois qu'il y avait Déjà des golems Ou des Merde Oh la vache T'es sérieux Oh la vache Non, 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 non. Ah ça c'est bon. Oh mon dieu, ça va être relou. Non parce qu'après c'est trop long c'est trop chiant Oh la vache Alors là Là ça dit les chiffres en fait Ça donne les chiffres Un truc comme ça Ouais faut le mettre dans l'ordre Faut le mettre dans le bon ordre Voilà Donc il y en a un c'est le nombre de couleurs Non en fait c'est l'ordre des couleurs Genre rouge, vert, bleu, vert, bleu Et après il y en a un autre C'est marcher plusieurs fois sur la même couleur Donc on va d'abord faire le premier Blanc, rouge, jaune Blanc, rouge, jaune C'est tout en américain que je traduis en fait Parce qu'il y a écrit yellow tout ça Blanc, rouge, jaune Et après c'est Blanc, bleu, jaune, rouge Blanc, bleu, jaune, rouge Donc ça ça a été repopulé du coup Donc maintenant On aurait dû peut-être faire l'autre en fait Je suis en train de le dire Attendez ça c'était proto-générateur d'or Ok on va recommencer Ok on va se mettre là On va d'abord faire l'autre Parce que je En fait il faudrait libérer l'endroit Pour aller à la Iceland La Lille Et je voudrais récupérer ça d'abord Donc c'est 6 fois bleu Oh putain ça va être chiant ça 1 2 3 4 5 6 2 fois blanc Oula 1 2 3 fois rouge 2 C'est 3 fois ? Ouais Et après c'est jaune 5 fois Voilà Donc ça ça va nous donner d'abord accès à l'île Donc je veux d'abord aller sur l'île en fait Parce qu'on sait jamais si l'île est repeuplée Encore une fois il me faudrait un guide Il faudrait que je trouve un guide Genre combattre 100% Genre pour avoir tous les combats pour être sûr Donc là on fait le levier Vous voyez où c'était Maintenant on va pouvoir aller sur l'île Et c'est là qu'on va récupérer le cristal Le crâne de cristal Ouais On va pouvoir récupérer le crâne de cristal Donc ça c'est bien Par contre j'espère que vous entendez pas trop le bruit de la manette Parce que c'est vrai que j'ai pas fait attention la dernière fois Ouais Vous voyez que la savana a été Repeuplée Repeuplée ? Je sais pas pourquoi En fait cette partie J'ai l'impression que c'est un peu une partie secrète Vous voyez ce que je veux dire ? Donc du coup on va devoir On va aller récupérer le cristal Et on va retourner à la savana Ça nous fait faire des allers-retours C'est un peu chiant Je sais pas si c'est fait exprès Allez on y va Donc on va tuer un boss Enfin un mini boss Voilà Attendez Oh mon dieu mon dieu mon dieu Voilà Parce que sinon c'est trop la merde Ça c'est le lipstick Je crois qu'il y avait un truc mieux non ? Peut-être là ? Non Je pensais qu'il y avait une capsule C'est bizarre Bah merde C'est un peu de la merde On va prendre le magnum Pourquoi j'ai encore un emplacement qui manque ? Qu'est-ce qu'il nous manque là ? Oh j'ai mis le même Pardon Ok c'est parti 134 ou 108 C'est parti Ça va bien se passer Ah c'est vrai qu'il y a les petits d'abord Oh la vache Le mieux ça serait Ça serait combustion C'est pas grave On continue avec ça Voilà Ouh t'es gros On va faire ça Je sais pas s'il peut prendre Non je crois pas Ok bien 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 Pas mal les dégâts On va faire un peu du feu Par contre lui il est pas stun Donc faut faire gaffe Faut pas exagérer non plus Non on va le laisser partir Il a beaucoup d'HP Il a beaucoup d'HP Les slugs on les prend On a qu'à prendre les firefly aussi Et on les jettera si besoin Ouh un cristal Donc celui-là c'est 20% Merde attendez C'est attaque pure ? Ah merde Oui c'est 20% attaque et défense Euh cristal Crane de cristal Donc on va faire ça Donc songe On va mettre dans l'ordre de grandeur Je sais ça sert strictement à rien de faire ça Mais moi j'aime bien que ça soit joli L'inventaire Holy water Oh food Voilà Donc on a 4 emplacements qui est pris Donc déjà là on est bien boosté On est vraiment bien boosté Euh Et bah c'est tout Non C'est parti on se casse Donc voilà C'est bien passé C'est cool Bon maintenant on va aller à Savannah On va faire le tour et on va aller à Savannah Sinon ouais Les dégâts critiques du magnum sont bien On fait 100 et quelques Donc c'est bien Mais le taux de critique est moins élevé Ça dépend vraiment des ennemis je pense Mais c'est pas mal Ça tire vite Ça tire vraiment comme le 9mm honnêtement Donc c'est vrai que c'est C'est ça qui est pratique Par contre on a On a quoi ? 2800 Ouais on a déjà utilisé 2 niveaux de Meta Bliss Pour récupérer des MP Honnêtement c'est pas vraiment La chose la plus intelligente De faire Mais bon Ça serait bien qu'on arrive à niveau 3 Des boules Des boules là Parce que ça en niveau 3 C'est presque inutile C'est du gâchis C'est une perte de MP Qu'est-ce qu'il y a ? Je vois rien Oh c'est ça Ah merde Ah oui là il y a une ouverture Donc elle dit que C'est de la Une vitre pare-balles Qui a été détruit en fait Et c'est là d'où ils viennent Les bestioles Ils se sont échappés Enfin les trucs du désert Vous savez Mais elle tire pas dessus Ou quoi ? What ? On était peut-être trop loin Ouais peut-être trop loin Je sais pas C'est pas grave On s'en fout Du coup on est bon Du coup on continue Donc maintenant on va Activer On va ouvrir la porte Vous savez en faisant L'ordre des couleurs là Et après on est bon On a Des bonnes armes Du coup J'ai essayé de regarder des mods Alors je sais qu'il y a Une sorte de cheat engine Si on peut appeler ça Donc vous chargez votre jeu Sur l'émulateur Et vous avez un programme en plus Et vous pouvez vous mettre Genre Munition infinie Ou max pp Max expérience Des trucs comme ça Donc c'est cool Mais c'est pas vraiment Ce que je veux moi C'est pas vraiment intéressant De faire ça Ce que j'aurais voulu c'est Je sais pas Mode graphique Ou mode pour changer Des armes Vous pouvez vous donner aussi N'importe quelle arme Dès le début du jeu Des trucs comme ça Mais moi ce que j'aurais voulu C'est C'est plutôt Honnêtement S'il existerait Un moyen De recoder le jeu Et de faire en sorte Que le M4 Soit un tir automatique Un semi-auto Au lieu que ça soit Du burst Là Trois balles Je serais Mais alors Ultra content Rien que ça Je vais changer Une ligne de code C'est tout Alors On est reparti Donc bleu Rouge Jaune Bleu Bleu Quoi ? Attends Ça va pas marcher Là ? Oui Mais Attends On va voir Comment c'est ça Ah oui Aussi Faut changer Faut changer ça Bon C'est la même cinématique Mais à l'envers On va pas la regarder Encore une fois Le pont maintenant Il est à gauche Alors Bleu Rouge Jaune Pourquoi ça s'active pas ? C'est bizarre Attendez On va recommencer On va s'en mettre là Bon On va faire comme si Ça avait de la lumière Rouge Jaune Bleu Ouh Bleu Blanc Bleu Blanc Blanc Bleu Blanc Blanc Rouge Jaune Blanc Et bleu Jaune Rouge Blanc Voilà Donc on est bon Donc maintenant On a tout ça A Island Non Il n'y a personne Donc on est bon On n'a pas besoin De faire l'île On est reparti C'est le palty Alors là on va avoir Ouh Des jolis Des jolis golems Je sens qu'on va se prendre Des dégâts Je sais pas pourquoi Voilà On va faire ça L'autre il va tirer au lance-grenade Je pense C'est pas grave C'est pas grave Non Non On a bien fait De se mettre Je savais Parce que c'est trop petit L'endroit C'est la merde Vous avez vu les dégâts Qu'on fait Vous avez vu les dégâts Avec le crâne On l'a bien équipé Ça c'est le crâne de cristal On a encore augmenté Nos dégâts de 20% Enfin Là on a augmenté Les dégâts des armes De 20% Donc là c'est pas la même chose Vous avez vu On fait 250 de critiques Un truc comme ça C'est C'est du bon Oh j'ai pas la même vue Bouge pas Méchant Bouge pas 3005 On est bon On est bon Très bien Très bien On a bien Là il faut recharger On va refaire un tour Genre s'il n'y a pas un monstre Enfin quelque chose qui va apparaître Ah peut-être là Je vais revenir à la porte Je vais revenir à la porte Je sauve K.O Non c'est bon Il y a aussi un truc C'est que des fois Ils sautent Et En fait vous êtes là A vouloir changer de zone Et bah du coup Ça fait comme si Vous perdiez en fait Enfin vous étiez en train De fuir De fuir Alors par là-bas Voilà C'est beau Ok bien Ok là Oh la vache Y est très très près Ah ça devrait passer Ouf C'est un peu le côté chiant ça C'est pour ça que j'aurais bien voulu voir Ces monstres là Ok là on devrait être bon En théorie J'aurais vraiment voulu voir Ces monstres là En Tout le long du jeu en fait En cauchemar En nightmare Ça aurait été vraiment Vraiment cool Ça aurait été vraiment cool Après oui Bon ils peuvent pas se cacher Parce qu'il y a pas d'herbe partout Mais Voilà Ça aurait été cool Oh putain Qu'est-ce que ça me saule Ces trucs là Je crois que c'est les ennemis Du jeu que J'aime le moins Combattre en fait Ils sont chiants Ils sont lents Ouais ils sont pas intéressants C'est juste chiant en fait Et encore une fois Si vous utilisez pas du feu Vous mettez 3 ans à les tuer C'est relou Vraiment vraiment chiant Oh Bonjour Oh On est bon Il y en a 2 Ça va être l'heure de De les perforer Ça c'est fait Ah je l'avais dit Les slugs Arrivés à un certain moment C'est mortel C'est vraiment mortel Là je veux pas dire Mais Avec le cristal en plus Hyper shot 3 Il n'y a pas de problème Là on peut en combattre Des golems Qu'est-ce qu'on va prendre On va prendre ça On va peut-être se faire toucher Non Ok Parfait Et là il y a une équipe Écriture avec les couleurs Donc ça c'est une autre Écriture encore Alors On n'a pas de MP Mais on va pas vraiment Avoir besoin Là je crois qu'il y a des balles 9mm Si je me rappelle bien Ah non c'est des hydras Oh cool 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 Bonjour ça va On va faire ça De toute façon on va récupérer 100 MP Donc c'est bon Il n'y a pas de problème Alors après on va combattre Un boss C'est Vous savez les grands Humanoïdes là Mais en géant en fait Et il y a Eve Qui va l'aider aussi Elle va le protéger Et tout ça Lui mettre des buffs Je ne sais pas vraiment Comment on va le combattre Je pense aux lance-grenades Et les grenades normales Non pas d'oblure Alors est-ce que Oh la vache Oh putain On n'a pas fini C'est l'arc L'année au arc Oh putain Pas encore eux Vache Il va bien On va devoir activer Le pont Pour revenir sur Sur l'île Oh Les bestioles J'aime bien moi Dans les jeux Quand il y a un bestiaire Assez fourni Et il faut apprendre A combattre les monstres Et tout ça Putain de merde Oh Attendez Oh mon dieu Tout ce qu'il y a Ça va C'est la merde ! C'est chiant, je le déteste combattre eux. Honnêtement, j'ai même pas vraiment d'armes en tête qui pourraient aider. Les lances-grenades, à la limite. Ils ont fait me toucher, ce truc. T'es pas mort, toi ? Non, mon dieu ! Alors... Ouais, de toute façon, il faut retourner sur l'île. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Qu'est-ce qu'on va avoir ? Hop ! On n'a qu'un niveau des boules. Deux, hein. Ouais, on va avoir niveau 3, facile. C'est pas facile. Pour le run de l'année prochaine, je sais... Je vais sûrement le faire aussi. Ça va, y'a pas de problème, mais... Je sais pas quoi... Quel mode... Le problème, c'est que... Si vous jouez le mode replay... Bah, du coup, il y aura toutes les armes bonus et tout, que vous avez débloquées. Je vais peut-être faire replay, du coup. Donc, ça peut être fun. Mais si vous mettez, en fait, autre chose que replay, du coup, vous allez avoir, bah, différents modes. Attendez. Alors, mais bon... Genre Bounty, Scavenger et tout ça, là. Mais, du coup, les armes bonus n'y seront pas. Donc, ça, c'est un peu chiant. Oh, mon dieu, mais je déteste ça, quoi. Oh, mon dieu. Oh, mon dieu. On va soigner. Meurs, s'il te plaît. Tu peux le faire. Merci. Ouais, parce qu'à la limite, moi, je voudrais bien utiliser des armes bonus, qu'on a débloquées. En mode Bounty, par exemple. Mais, je crois que c'est pas possible. Si je dis pas de conneries. Je crois que c'est pas possible. Faudrait que je regarde exactement le mode Bounty. Je le relancerai un jour. Genre, juste pour voir les armes disponibles à acheter. Allez, on est reparti à Rosil. Je suis un patient aussi, encore une fois. Je reparle un peu de Death Stranding. Je l'avais déjà dit. Enfin, je suis un patient de pouvoir me lancer, en fait, dans le jeu. Genre apprendre le monde, découvrir le monde. Ça, ça, c'est vraiment un truc que j'adore. Trouver des choses. Genre partir en aventure, tout simplement. Genre partir en aventure. Très, très, très rare, maintenant, dans les jeux. Yo. Excusez-moi. Je ne vous avais pas vus. Alors, par contre, est-ce que le sous-sol... Ouais, ok, non, il faut aller en dessous. Le sous-sol est montré aussi. Sur la carte, rouge. C'est au même endroit, mais c'est montré. Putain, ces trucs de merde, quoi. Oh. J'avoue que là, on tourne un peu. Enfin, ce n'est pas en tournant rond, c'est juste que c'est un peu lent. C'est pour ça que je n'aime pas trop Neo-Arc. C'est le coup de faire des allers-retours sur les deux branches, là. Ça tue un peu. Ça casse un peu. Ça casse le rythme parce que c'est lent. Et c'est... Ça prend du temps et c'est plus chiant qu'autre chose, quoi. C'est... Voilà. Oups. C'est juste relou. Je suis impatient quand même d'arriver au moment où il y a l'armée qui débarque. Et je veux voir leur magasin, en fait. Ce qu'ils vont me vendre. J'ai dans l'espoir qu'ils nous vendent des munitions, genre des grenades et des trucs comme ça. Oh là là. Ça me fatigue, moi. À la limite, ce qu'il faudrait faire, c'est... Attends. Ah, ok. À la limite, ce qu'il faudrait faire... Ça serait quoi ? Je voudrais bien aussi savoir les monstres dans les zones. Genre ça nous indique sur la carte avec quelque chose. Je ne sais pas, ou un détecteur, un truc comme ça. Oh, là, je crois qu'on va avoir un... Ouais. Et c'est un rouge, je crois. Ouais. Non. Oui, non. Peut-être. Possible. Je n'arrive pas à vraiment distinguer sa couleur. C'est un rouge. Non, c'est un violet. Ouais. Je suis très, très mal joué. Oh, merde. Ah, très bien. Oh, bonus. Ah, je l'avais dit. Laser attachment. Ah, le con. Je suis allé trop vite. Ah, le boulet, quoi. J'ai... Ah, j'ai jeté le soin plus trois. Il y avait 80 balles aussi. Bon, on ne pouvait pas les prendre de toute façon. Ah, le con. Non, ce n'est pas grave. Est-ce qu'on tente de recharger une partie rapide ? On fait une sauvegarde rapide. Non, c'est bon. Ce n'est pas grave. Pas grave. Les soins, on n'en a pas énormément besoin. Le plus, c'est... Oh, non. Tu es sérieux ? Oh, mon dieu. Oh, non. Aouh. Oh, mon dieu. Il n'a pas derrière. Qu'est-ce que c'est de la merde, ces trucs ? Mon dieu. Que chien, on a utilisé... Ah, non, ce n'est pas grave. On a utilisé le soin de... Enfin, le MP2. Ce n'est pas grave. Faut que je fasse un peu plus attention Quand j'appuie sur les touches je crois On a perdu le soin 3 Et on a Et on a utilisé un MP2 Après les MP c'est pas grave Parce qu'on en a beaucoup sur nous Enfin sur les Vous vous rappelez les Les coffres et tout Genre le coffre de la voiture et tout ça Le coffre de l'hôtel et tout On a des soins, on a des solutions Là aussi, on sait que ça remet Full HP, full MP Donc pour les boss, pour le boss de fin On en aura assez, on aura beaucoup de choses On aura beaucoup beaucoup de choses Donc on va pas avoir de problème de combattre A combattre Voilà Ah oui, là il y a numéro 9 Qui va réveiller les golems Ça c'est pas mal ça aussi C'est bien fait La cinématique est super stylée La cinématique est stylée On va la regarder Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Yeah Ça fait très Resident Evil aussi La façon dont il commence à bouger En fait doucement Donc normalement, il n'y a rien qu'à changer Ouais, ok, on est bon Par contre, on va aller sauvegarder On n'a pas débloqué la porte là ? Je suis sûr qu'on l'a fait Ah, elle se rebloque Ah non, c'est parce qu'on est passé par derrière C'est vrai Ok, on va la débloquer Ça va nous aider après de toute façon Non, oui, c'est con J'aurais dû la débloquer Je sais pas On va faire le tour Comme ça, on sauvegarde sur tout ça que je veux faire Comme ça, on sauvegarde Ah tiens Demain, normalement On devra avoir les Serveurs test de antenne Ah, peut-être que vous détestez le jeu Et tout ça Tant que Vous dites pas aux autres Ouais, faut pas y jouer N'essayez pas de gâcher le fun Que les gens ont Que le peu de personnes Qui restent sur le jeu Ont pendant Pendant leur jeu Moi, ça me va Faut juste pas gâcher en fait Le fun des autres Euh, on a le laser Oh, qu'est-ce qu'on fait ? On le garde, le laser On va garder Des pistes qu'on pose On a quoi ? Deux places, du coup ? Ouais, deux places Je pense qu'on va virer Les hydras On va mettre les spartans à la place Euh, on a encore 35 balles C'est rien du tout, 35 balles Merde Non, ça me rende pas Droit Oh, il y a Rupert Je pense qu'on va aller prendre le Le M4 Un, deux, trois Trois emplacements Ouais, trois emplacements Ça devrait suffire On a 4000 Yes, on peut prendre le niveau 3 Ah, c'est parfait Ah ouais, là on a eu des gros monstres En plus Donc ça fait quand même pas mal d'expérience Euh, je pense qu'après Ouais, le M4 On devrait le prendre maintenant Ah putain C'est la merde On va aller poser le magnum Parce que j'avais envie d'utiliser le magnum Jusqu'à ce qu'on l'épuise Mais le problème c'est que là Si je dis pas de conneries On va avoir du mal À revenir sur nos pas Parce que On va être rebalancé Dans la Neo Arc Et tout ça Donc Donc ouais On va prendre le M4 Qui reste quand même une valeur sûre Alors Du coup les hydras On pourra les balancer aussi On l'a pas trop utilisé Mais bon C'est pas grave Très bien Voilà Donc on balancera les hydras Si on n'en a pas besoin On a encore 20 slugs 18 de réserve C'est pas beaucoup On a 11 grenades On va utiliser l'11 grenade Là on a le Ça Le javelin C'est combien ? C'est 60 Ok On va garder le javelin de côté On va garder le javelin de côté Ça sera pour Enfin On va le garder sur nous Je veux dire Mais ça sera pour La fin de jeu Ok On est parti Attendez Ouais Donc là c'est boss Pour le boss On va balancer lance-grenade On va pas On va pas se faire chier À tirer Quoi que ce soit D'autres Ça va être du lance-grenade Je pense Ça va être beaucoup plus simple Et on ira vite Beaucoup plus safe aussi Surtout ça C'est où C'est le deuxième C'est le deuxième On est prêt Ah oui On a ça Alors ça Ça absorbe les MP C'est la merde Ah très bien Ok Maintenant on descend Ah oui Ce passage avec Avec l'ascenseur C'est vachement bien fait C'est super stylé Je sais pas comment Ils sont débrouillés À faire ça Honnêtement C'est une cinématique Qui joue en fait Ouais en fait C'est une cinématique Qui joue Et ça nous fait Une illusion Comme quoi on bougeait Et notre personnage Il peut bouger en fait Sur la cinématique En gros il bouge sur un écran Je crois C'est super intelligent De faire ça Ces techniques là Tout ça Ça rend super bien Et pour l'époque C'est impressionnant Oh la vache Attendez avant Qu'on ait plus d'MP Oh non Ok Bien joué J'ai cru que c'était Allé sur le gros Mais non Oh Désolé C'était pas voulu Yves C'était pas voulu Yves Désolé J'avais même pas Que vous pouvez là Faire des dégâts Ah le truc Il est pas Il a pas aidé Je me demande si on Non c'est pas considéré Comme Ah oui Bah c'est là C'est là le combat Donc Parasite énergie Énergie 3 Boules Bonus d'MP 9 Oh la vache Je savais pas Qu'il y en avait autant Là c'est que 4 Là c'est 9 What Bon c'est parti C'est parti Un peu la merde Ok bien Ok bien On va faire ça Ils sont boucliers par contre Qui est chiant Ah c'est là Ah c'est là qu'il a plus de boucliers Je crois Faut reculer Ah ça va On est bon A des moments Il va perdre le bouclier Ah oui C'est quand il fait ça Ah très bien Honnêtement On fait pas énormément De dégâts Je veux pas dire C'est vraiment Quoi Beaucoup Un moment Un moment Il y en a beau. On va... Ah voilà. On attend ça, necrosis, et boum. Ah ok, on a plus rien. On a fait le gros dégâts. Ah ! Merde. Ok, on est pas bon. J'ai plus d'MP en plus. Ah ouais ! Ah ouais, là niveau merde, c'est pas mal. Ça se pose bien. Euh... J'ai l'impression qu'on va crever. Ouais. Très mal joué. Par contre, j'ai pas de truc d'MP. Honnêtement, c'est... C'est vraiment con, en fait. J'ai été con de pas prendre d'objets d'MP. Bon, maintenant, je sais qu'il faut pas gaspiller les grenades. Mais c'est bien. Voilà. Merde ! Je sais pas si on peut le maintenir en esta de... Ah merde. Il va me robiller le bouclier. Car... Encore. Obtention. Mon pied... Encore. Encore. Quelle ? Allons. Encore. Encore. Un pied... Encore. Encore. Ok, cool. Bon, ouais, honnêtement, je pensais qu'on allait faire plus de dégâts que ça, genre 300 la grenade. Oh, putain. Arrête de le cibler. Merci. Faut rester sur les lignes blanches quand il fait les trois, comme ça. C'est pas trop dur. Par contre, il prend beaucoup de dégâts de necrosis. 80, c'est beaucoup. C'est quand même pas mal, pas mal. Faut regarder surtout l'ombre. De Aya, pour se positionner. Oh mon dieu. Non, on m'a plu. Je crois qu'on va perdre le bonus de dégâts. Non, ça c'est 7. Ça c'est 8. Ça va. Parfait ! Oh, merde. Non, ça va. Yes, on l'a eu. Oh, la vache. Alors, qu'est-ce que tu nous donnes ? Que de la merde, c'est bien. On va avoir des cinématiques, on va les laisser. Kyle ! Donc, comme je disais, Eve, c'est plutôt le clone, en fait, de Aya. C'est pour ça qu'elle se ressemble, évidemment. Et elle a un casque. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est pour concentrer ses ondes, ou un truc comme ça, le casque. Est-ce que tu es sûr qu'elle n'est pas dangereuse ? C'est pour amplifier les ondes cérébrales, son casque. Donc, pour la rendre plus fort, pour qu'elle contrôle, en fait, les NMC, les ANMC. Bon, enfin, let's go. Il y a quelqu'un qui appelle. Alors là, il y a un truc à récupérer, qu'il faut récupérer. Oh, yes. Et là, on a un Walkman, je crois. Des players. Pourquoi pas. C'est-à-dire, Kyle. Pierce. Il faut qu'on aille voir Pierce. Mon ami. Et si on n'a pas sauvé Pierce, celui-là qui nous appelle, c'est numéro 9, en fait. En gros, c'est pour savoir si on est là. Et après, il va lancer l'assaut. Comme ça. Ce passage est pas mal. Ah, il est rapide, Kyle. Là, on a les golems qui arrivent. Eh ouais. Snake. Snake, il avait tout prévu. Snake, il a tout les... Tout ce qu'il faut. Là, il a mis le matelas, en fait, pour bloquer. Let's go ! Non, elle veut pas y aller. C'est la sœur de Yves. En gros, c'est... Comment dire ? C'est un projet qui a pas abouti. Vous vous rappelez, enfin, ce con ? Allez, on y va. Ça va, on s'il ? Non, on est bon. Oh, hop. Alien Resurrection, je crois que c'était. Ou c'est qu'il y a les clones de Ripley, là ? En gros, c'est ça, quoi. C'est... Une mauvaise expérience d'Yves. Et elle, c'est le modèle qui a réussi, en gros. Yves, non ! On doit refaire tout Néo Arc. Non. Par contre, ça, c'est le moment, je pense, un des moments durs. Parce que... On peut pas sauvegarder, en fait. On fait le boss. Après, y'a le téléphone. Mais le téléphone, on sauvegarde pas. On peut pas sauvegarder. Par contre, notre lance-grenade, il est complètement à sec. Il sert plus à rien. Y'a des trucs, là, ou pas ? Sinon, ça sera à l'autre côté, ça veut dire. Ouais, non, c'est dans l'autre partie du bâtiment. On va reprendre des Balidra, parce qu'on a plus grand-chose. Je crois que je vais faire une sauvegarde rapide et je vais m'arrêter, moi, là, pour le moment. Parce que ça va être long. On va juste peut-être croiser numéro 9 et je vais... Je vais sauvegarder et on continuera. Faudrait que j'y pense, d'avoir une sauvegarde rapide, au lieu d'une sauvegarde normale. Ah oui, les bestioles, elles ont été défoncées par les... Par les golems. Donc ça, c'est... C'est un peu pour faire peur, genre... Les golems, ils sont pas là pour plaisanter, vous voyez ? On a 2800... On peut faire quoi avec 2800 ? On a Energy Ball 3. Ça, c'est 2004, on a 1 MP en plus. Là, on a... Pour 4000, on a 4 MP. On a Combustion. Voilà, on pourrait prendre Métabolisme 3. Honnêtement, on a beaucoup d'MP et beaucoup d'expérience, encore une fois, avec ce mode de jeu. Donc, ça passe. Oh, mais qui est là ? Ok, nuts ! Et ouais, numéro 9. En fait, je sais même pas vraiment ce que c'est, numéro 9. C'est un golem avancé, je crois ? Ok, t'es un golem avancé. Lui il pouvait pas avancer en fait Sans qu'on détruise les barrières électromagnétiques Donc du coup c'est à cause de nous qu'il a pu la récupérer C'est parti Et je pense que là on va faire un avant qu'on sorte Parce que là on est vraiment près de la fin Il est trop tard je finirai le jeu demain Mais On va retourner à Dryfield mais encore une fois Je crois qu'on aura rien avec Dryfield Je crois qu'il est trop tard Qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de finir la... La Neo-Arc, putain mais ça va être relou ! Ça va être méga méga chiant. Ah tiens, je vais montrer un peu... Les dégâts des boules. On devrait avoir des golems dans la zone d'après. Non, d'abord on va faire ça. Oh merde. Oh la vache. En plus elles viennent super vite les boules. Boum ! Un mort. Elles font à peu près 170 de dégâts je crois bien. Merde. Ouais, j'aurais été sûr. Ouais, elles font à peu près 170 de dégâts. Une, une. Donc c'est pas mal honnêtement. Enfin après maintenant, c'est vraiment pour... Faut que je m'en rappelle mais c'est pour le bonus de MP. C'est quand même énorme. On a 9 MP bonus. C'est bon. Je pense qu'on va arriver jusqu'à 100. Avec tout ce qu'on va débloquer. Parce que là on va combattre que des golems et des gros monstres. On va aller sur l'île. Moi je vais m'arrêter là. Je pense. Parce qu'on a quand même tout né au arc à faire. Puis après on a le bunker. Enfin le shelter. Et c'est possible... Qu'on doit finir par retourner à Dryfield et tuer des monstres là-bas. Mais ça m'étonnerait honnêtement. Ça m'étonnerait. Je crois que même peut-être qu'elle va dire non on n'a pas le temps de retourner à Dryfield. C'est possible qu'elle le dise. On verra ça. Hop. C'est par là-bas. Normalement il y a des monstres morts aussi. Voilà. Ah, ils ont tout défoncé, hein, les golems. Faut pas croire. Mais ils ont vraiment tout défoncé. Ok, je vais m'arrêter là. Est-ce qu'il y a un autre objet qui apparaît ici ? On est bons. Ça fait quoi, le MD Player ? Berzer est confusé. On va le mettre... Ça aurait été bien que, genre, on voit sur sa tête qu'elle est un... Elle est ça, quoi, un Walkman, en fait. Marrant. Les Walkman, vous savez peut-être même pas ce que c'est à votre âge. Ouais, on est bien. Parasite énergie, ouais, je crois qu'on va faire ça niveau 3. Et après, on va faire du combustion, je pense. Ce sera le plus simple. À quoi que, peut-être, on verra ce que ça nous donne, combien de MP ça nous donne le truc de dos niveau 3, là. On verra. Allez, on va s'arrêter là. Enfin, je continuera après. Et on se retrouve. Alors, la dernière fois, on s'est arrêté là. On va devoir refaire tout à... On va devoir refaire tout à... Le parc. Tout le parc. Voilà. Alors, il y a eu pas mal de... C'est fait un petit moment, en fait, que j'avais fait une pause. Et du coup, donc, le 3 a commencé. Aujourd'hui, je me suis demandé... Enfin, en fait, en gros. Ce que je dois faire, c'est... Je voulais faire deux vidéos sur Antenne. Parce que oui, je fais toujours des vidéos sur Antenne. Au moment où je fais la vidéo. Ah oui, sinon, merci beaucoup, hein. Si vous regardez encore ce... Ce... Ce let's play d'un vieux jeu qui a 15 ans. Si vous êtes arrivé à ce moment-là, bah, merci beaucoup. Non, merci infiniment. Je sais pas quoi dire. Mais, c'est vrai. C'est plutôt une façon de... De pouvoir parler, un peu. Genre, quand on s'habitue à faire ça, on aime bien, on va dire, discuter. Même si, des fois, personne n'écoute. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, bref. Donc, merci. Et, donc, je dois faire deux vidéos sur Antenne. Parce que sur ma chaîne, on va dire que ça marche bien. Ok, bien joué. Est-ce qu'on peut pas les défoncer à deux... On va faire ça ? Bonjour. Go. Ah, très bien. Heu ! Touche. Touche-le ! Mais touche pas celui-là qui est par terre, par contre. Parce que des fois, les boules, elles ont tendance à... à taper ceux qui sont par terre. Oh, il y en a un troisième ! Merde, elle doit être chargée. Oh, vache, comment on joue de mal. Excusez-moi, je suis complètement à la ramasse. On a des balles de quoi ? J'espère que c'est des Hydra. Je vais pas regarder. Ouais, vu les dégâts, ça doit être des Hydra. Donc, ouais, en gros, ce qui marche sur ma chaîne en ce moment, c'est... Enfin, ça va faire depuis deux mois quand même, deux, trois mois. C'est que du Antenne. Tout le reste, c'est facile à faire, en fait. Vous regardez les vues de ce let's play et ça vous donne, en fait, plus ou moins quel genre de vues j'ai sur ma chaîne. Et c'est pas grave ! Moi, ça me dérange pas plus que ça. Moi, je fais ça juste pour le plaisir. Mais, du coup, j'ai allié le plaisir, donc Antenne, j'aime toujours le jeu, au fait de faire des vues et de faire des bonnes vidéos. Maintenant, j'en pose beaucoup moins des vidéos. J'essaie de mettre pas mal de qualité, on va dire, dans les vidéos. Donc, je mets du temps à les faire. Beaucoup de... J'édite énormément les vidéos, maintenant. Beaucoup plus qu'avant. Il faut que je regarde ce qu'on cherche. Tout ça pour dire, parce que là, je suis en train de partir dans un... Dans une conversation sans fin. On est plein. Ok, ça marche. Tout ça pour dire que... Parce qu'au final, il y a une chute, quand même. À cette conversation. C'est que j'avais planifié de faire deux vidéos sur Antenne. Et honnêtement, j'arrive pas à les sortir. Parce que... On va dire qu'il y a une haine qui tourne autour du jeu. Alors, je comprends que les gens aiment pas le jeu. C'est pas le problème, honnêtement. C'est vraiment pas le problème. Le truc, c'est que beaucoup de... On va appeler ça de youtubeurs. Même pour moi, je les appelle pas des youtubeurs. Je les appelle des cons. En fait, continue à faire des vidéos dessus. Parce que ça fait des vues. Mais ça fait des vues, en fait, de parler mal du jeu. C'est toujours descendre le jeu. Et ça, ça peut être n'importe quel jeu, du coup. Ça marche très bien sur Fallout 116. Par exemple. Des trucs comme ça. Moi, la différence, c'est que quand... Merde. Fallout 116, je l'ai couvert pendant peut-être un mois. C'est tout. Pas plus. Quand j'ai vu que ça allait pas vraiment dans le bon sens. Et que ça m'intéressait pas plus que ça. Et que j'avais pas dans l'espoir que ça s'arrange, en fait. J'ai arrêté. J'ai complètement arrêté d'en parler, tout ça. Ça servait à rien, quoi, de tourner. Vous voyez, je vais pas constamment faire des vidéos en disant que... Ah, mais ça s'arrange pas, c'est de la merde. Je vais pas faire ça, quoi. C'est mal. Enfin, c'est pas mal, mais c'est... Enfin, si après, on aime faire ça, tant mieux. Qu'est-ce que je vais que je vous dise. Mais au moins, il faut le faire objectivement. Et le coup, c'est que dans la communauté française, honnêtement, l'objectif... L'objectif. La critique objective est pas du tout au rendez-vous. Et ce qui se passe en ce moment, ce qui m'a un peu dégoûté, en fait, c'est que j'ai eu des personnes, dans les commentaires de mes dernières vidéos sur YouTube, qui étaient là à insulter les autres. Je sais pas si j'en ai parlé la dernière fois que j'ai joué à Paralitive 2. Donc, excusez-moi si j'en reparle encore. Mais en gros, c'est ça. C'est que c'est pas même en critiquant le jeu, merde. C'est même pas en critiquant le jeu, quoi. C'est que les gens, en fait, viennent d'autres personnes qui font des vidéos et qui critiquent le jeu à mort. Et ils sont venus complètement insulter les gens dans mes commentaires. Mais c'est quoi cette mentalité de connard, quoi ? C'est genre... Moi, ce que j'ai fait pour ma dernière vidéo sur Andon, c'était expliquer ce qui se passait. J'ai pas donné mon opinion à rien, j'ai juste exposé les faits. Et il y en a un qui m'a... Il y en a qui commençaient à sortir. « Oh, c'est pas une critique, ce que t'as fait. » Bah oui, non, c'est pas une critique, ce que j'ai fait. Les gens sont tellement là à vouloir mettre des mots dans ta bouche que t'as jamais dit et tout ça. Genre « Oh, tu fais que défendre. » Non, je fais pas défendre. La dernière vidéo, c'était pas une critique, c'était pas moi qui défendais le jeu. C'était moi qui expliquais ce que les développeurs nous ont montré, quoi. Enfin, il y avait ça. Et le plus qui m'a dégoûté... Je suis sûr, j'en ai déjà parlé la dernière fois, je suis désolé. Et le plus qui m'a dégoûté, en fait, pourquoi j'ai du mal à sortir d'autres vidéos d'Anthème en ce moment, c'est parce que, comme j'ai dit, alors c'est des gens que j'ai complètement banni de ma chaîne, je les ai même bloqués, tout ça, donc ils peuvent plus poster sur la chaîne, rien. C'est des... Il y avait des gens qui me remercient, en fait, d'avoir fait cette vidéo, pour les avoir expliqués et tout ça. Et il y en a d'autres qui sont simplement venus insulter les gens, en disant, ouais, de toute façon, t'es un con, tu fais que... Tu joues à ce jeu, t'es un con. Mais c'était même pas envers moi, c'était... Je crois qu'on a un invisible. Ah non. C'était même pas moi, c'était vraiment les gens, en commentaire, qui avaient rien demandé, quoi. Donc, honnêtement, ça m'a un peu, on va dire, refroidi. Et ça m'a un peu dégoûté, en fait, de tout ce qui est communauté française et tout ça. J'ai la... J'ai pris une mauvaise bœuf. De voir ça, donc du coup, j'ai... Ouais, j'ai du mal à... Comme... Comme quelqu'un dirait, pas de repos pour les méchants, quoi. Quand on traduit en français, ça donne vraiment pas bien. C'est no rest for the weekend. Mais quand vous le mettez en français, ça donne pas bien. C'est pas les méchants, comment on pourrait en placer ça par tout ça ? Je sais pas. Mais... Voilà. Faudrait que... Faut juste que je passe ce petit... Ce petit... Ras-le-bol, en fait, que j'ai eu, je pense. Et du coup, j'avais envie de jouer plus à Paragiotiv à la place. Et donc, voilà. Donc, ça va faire une semaine que je dois finir mes vidéos. Et ouais, je le fais pas. À cause de... De certains connards sur internet. C'est bien, hein. Cool, hein. Cool, la vie. J'ai peur que ça soit un lance-grenade, l'autre. Euh, non. On a bien fait de se buffer, au final. On a un meilleur super bien fait. Par contre, il commence à me faire chier. Et on est dans un endroit extrêmement étroit. Et ça me saoule. Donc, on va faire ça. Merde. Je pensais que ça l'a... Je sais pas pourquoi. Je... Je pensais que ça allait le stopper. Je pensais vraiment que ça allait le stun, en fait. Je... Ça a même pas de sens. Pourquoi je pensais ça, mais j'y ai pensé. Donc, on disait, niveau 3, on gagne 4 MP. Hum... Là, on gagne 1 MP, mais bon, on aura le truc au niveau 3. Je sais pas. On pourrait débloquer la combustion. Vu qu'on n'est pas sûr de ce qu'on va faire. Pour le moment. On va voir. Voilà. Hum... Sinon, on va parler un peu de bonnes nouvelles. Parce que sinon, ça va être triste. Hum... Donc, le 3 a démarré. Ok, il y a des scorpions. Le 3, ça y est, a enfin démarré. Et... Alors... Enfin, pas totalement démarré. Là, on a eu juste le... Le EA Play. Donc, Electronic Arts Play. Hum... Et ils nous ont montré les jeux. Il y a... Il y a honnêtement, il y a quasiment rien. Hum... Electronic Arts a quasiment rien cette année. A vraiment quasiment rien. Mais c'est un problème. Je pense que... Ils ont poussé en thème. Ouh, la vache. Non, j'ai pas. Ils ont complètement poussé en thème. Hum... Pour avoir quelque chose cette année. Parce qu'ils ont vraiment rien. C'est abusé. Après, ils ont des Madden, tout ça, FIFA. Mais bon, ça, c'est toutes les années, de toute façon. Mais ils ont rien de nouveau. Pour Apex, ils ont quasiment rien. Ils ont un nouveau personnage. Un mode en plus, je crois. Enfin, c'est très, très peu. Et... Pour le reste, il y a quoi ? Il y a le Star Wars. Honnêtement, le Star Wars, il a pas l'air plus top que ça. Le Star Wars, ça a l'air d'être un bon... Enfin, c'est un action RPG, aventure, en fait. C'est un peu comme God of War. Vous voyez le dernier God of War qui est sorti sur PlayStation 4 ? Bah, c'est pareil. Le problème, c'est que... God of War, en fait, il a rien inventé. Ok, on est d'accord. Le gameplay, bah, il est bien. Le monde semi-ouvert, tout ça, avec des quêtes secondaires, quêtes principales et tout ça. God of War, c'est un très bon jeu. Attention, c'est un très, très bon jeu. Mais, il n'a rien inventé. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de nouvelles choses. Il n'y a pas d'innovation, que dalle. Par contre... Ce que fait God of War de bien, c'est que les personnages sont top. Les conversations sont top. J'ai même aimé la VF. Alors, pour que moi, j'aime déjà la VF, c'est super dur. Les quêtes sont sympas. Les quêtes secondaires sont sympas. Le monde est cool. Le gameplay est bien. Il est réactif. Il n'est pas bugué. Rien. Il réagit bien. Il est dynamique. Et tout ça, en fait. Vous additionnez toutes ces choses bien. Et bah, ça en fait un super jeu, en fait. C'est pour ça que God of War était un des meilleurs jeux de l'année. Je crois que celui-là, le meilleur jeu de l'année, c'est quoi ? C'est Red Dead Redemption 2, l'année dernière ? God of War était juste derrière. Où God of War est passé devant ? Je ne sais plus exactement lequel est arrivé premier au Game Awards. de l'année dernière. Je ne sais plus du tout. Mais vous voyez que... Vous n'avez pas besoin d'innover pour faire un super jeu. Et bah, là, en fait, le Star Wars, ça a l'air pareil. Il innove que dalle. Il a l'air bof, en fait. Parce que ce qu'il fait, c'est bien, mais c'est passable. Alors que God of War était mieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, même le nouveau Star Wars, il n'a pas l'air... Ah oui, il y a les mitraillettes qui ont été réactivées par numéro 9. Donc là, on va devoir combattre les mitraillettes et tout ça. Ça va être la merde. Sinon, notre but, ça va être de... De s'échapper par le parking B1. Donc, nous, on va faire B2. Est-ce qu'on doit retourner dans la mine ? Ah, putain, on doit retourner dans la mine aussi. Ok, on est haut, là, maintenant, non ? On est en B2. Ok, on va faire tout B2 et après, on fera B1. Oh la bâche. Tout ce qu'il y a. Non, merde. Je voulais d'abord tirer sur les trucs. Ok. Il va falloir qu'on deal avec lui. Putain, merde. Voilà. Là, on ne peut pas tout faire en même temps. Qu'est-ce qui tire vite, ce truc de merde ? Tu ne veux pas me faire des critiques ? S'il te plaît ? Merci. Même pas. Histoire d'aller plus vite. Ça y est, il y a que ça. Oh la vache. Vous avez vu tous les MP et les HP qu'on perd à chaque fois ? Oh la vache. Alors, euh... Comment on va faire ? Ouais, on va aller là-bas et on va revenir sur nos pas. On ne va pas monter l'étage. J'ai envie de le finir en entier, cet étage. D'abord. Il y a quoi là ? Ah, il est mort. Là. Ah oui, alors ça c'est mitraillé de faut bouger comme ça tout le temps. C'est chiant. Ah, bien, 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 bien. Donc voilà, Electronic Arts n'a pas grand-chose cette année. C'est un peu de leur faute. Je pense que... S'ils n'avaient pas merdé Anthem, Anthem aurait pu être le jeu de l'année. Et j'aurais pu vraiment pousser Electronic Arts en haut, en fait. Les maintenir en haut. Sauf que là, il n'y a rien. Par contre, on va parler d'une très très bonne nouvelle. C'est que... Alors, je n'aime pas en parler. Je n'aime pas du tout en parler. Parce qu'il paraîtrait possiblement, peut-être, qu'un Parasitive soit en train d'être fait. Il se pourrait qu'il y ait un Parasitive. Apparemment, Square Enix a... Ok, attends, on va faire ça. Aurait rebalancé la franchise, je ne sais pas. Aurait enregistré la franchise pour cette année à l'E3 ou un truc comme ça. C'est comme ça que les journalistes, en fait, ils ont la plupart des infos sur quelle franchise, quelle IP, en fait, va être relancée. C'est que... Ils peuvent voir, en fait, quelles marques ont été, on va dire, déposées, dans un sens. Pour parler vulgairement et pour vous dire un peu comment ça se passe, grosso modo. Et il paraît que Parasitive soit pris. Apparemment, ils ont repris, ils ont rebalancé Parasitive. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est des rumeurs. Mais je crois que l'année dernière, c'était pareil. On avait la même rumeur. Donc, bon. Je ne sais pas trop quoi il y a à en penser, moi. Mais, euh... Si vraiment, ils refont un Parasitive, honnêtement, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Oh non, encore des merdes ? Putain, je fais des gueules, ça peut être pas mal. Oh mon dieu, putain. Si, je prenais un peu ça aussi. Donc, ouais. Je ne sais pas quoi en penser, personnellement. L'année dernière, c'était... L'année dernière, à l'E3. Juste avant l'E3, en fait, je me rappelle que j'avais... Je m'étais relancé dans Nioh. Je m'étais relancé, en fait, dans Nioh. Et sur PC. Je m'étais relancé, surtout avec... Parce que Goldo, en fait, l'avait pris. Une personne dans mon Discord. Moi, j'avais déjà 200 heures dans Nioh et tout. J'avais adoré la version PC et tout. Et donc, Goldo l'a pris. Et du coup, on a refait le jeu en co-op, ensemble en gros. On a refait tout le jeu, quasiment. Et on avait fini, plus ou moins, genre une ou deux semaines avant l'E3. Et c'est là, en fait, qu'à l'E3, ils nous balancent comme quoi il y a Nioh 2. Qui est teasé, quoi. Ça y est, il y a un trailer et tout ça. Et bien, même maintenant, cette année-là, on a eu l'alpha... Non, la démo alpha, je crois, un truc comme ça. De Nioh 2. Donc, c'est possible qu'ils sortent aujourd'hui. Et tout ça pour dire que... Juste quand je retourne sur Nioh, on annonce le 2. à l'E3. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, j'ai envie de me dire. Alors, bon. Parce que... J'ai envie de me dire. Je suis en train de faire paraditif 2. Ça va faire à peu près un mois que je suis dessus, là, à chaque fois. Genre tous les 2-3, soit. Je me... Je me... J'en fais un peu. J'ai envie de me dire. Merde, on va se faire toucher. Est-ce qu'il se pourrait que... Le... Que j'ai encore de la chance cette année. Et que... Pendant que je suis en train de... Donc, refaire... Par contre, là, on est dans la merde. Voilà. Pendant que je suis en train de refaire... Donc, Parasitive 2. Est-ce qu'on va avoir l'annonce, genre, dans la semaine prochaine, que Parasitive Remake ou Remaster est vraiment annoncé, quoi. Ça, ça serait vraiment, vraiment, vraiment cool. Je ne sais pas si ça serait possible qu'on soit chanceux deux années comme ça, de suite. Mais... Mais ouais. Pourquoi pas. Qu'est-ce que je vais dire ? Pourquoi pas. Donc, j'ai un peu espoir. J'ai un peu... Un petit peu espoir. Après, pour parler franchement, qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec... Avec... Le problème, c'est qu'ils ont... Ils ne peuvent pas faire grand-chose avec Parasitive. C'est... Si vous ne connaissez pas Parasitive, genre, 1, 2 et 2, 3. Parce que, oui, il y en a un troisième. Merde. Oh, mon dieu, c'est une catastrophe. Oh, la vache. On va faire ça, parce que sinon, on va mourir. Waouh, bien joué. Ah oui, elle va... Elle va cracher une boule de vœu, parce qu'elle a absorbé mes pouvoirs. Ça serait bien qu'on soit plus silence. Merci. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le 1 a très bien marché. Enfin, c'est très, très japonais aussi. Parasitive 1. Parasitive 2 était beaucoup plus abordable pour beaucoup plus de gens. Et surtout, il est sorti, par exemple, en Europe, parce que le 1 n'était pas sorti en Europe. Non, mais t'es sérieux ? Ah, putain. Donc, du coup... Et après, il y a eu le 3, qui est The Turnbird Day, qui est sorti sur PSP. C'était un bon jeu, mais c'était un très, 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 très mauvais. Parasitive. Si vous êtes curieux, j'ai fait un épisode des jeux du passé dessus. J'essaierai de le mettre dans la description, si j'y pense. Mais honnêtement, allez le voir pour voir rien que la différence, en fait. Le jeu... Enfin, même le gameplay. Le gameplay est différent, évidemment, parce que c'est pas le même... Pas le même support et tout ça. Et pas à la même époque. Mais même les personnages... En fait, les personnages ont grave changé. Genre là, Aya, c'est une femme forte. C'est un peu comme Lara Croft, on va dire. C'est une Lara Croft, honnêtement. Dans le 3e, elle fait que gémir. On dirait une gamine de 12 ans. Oh, c'est une catastrophe, quoi. C'est vraiment une catastrophe. Donc, du coup, ouais, c'est un bon jeu. The Turnbird Day, il a perdu le nom en plus de... de... Parasitive. Il s'appelle le 3e anniversaire, en gros. Mais du coup, c'est un très mauvais jeu. Et je pense que... La franchise en a grave souffert, en fait, de ça. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a plus de Parasitive, depuis. Après, pourquoi ils ont changé le titre ? Je crois que Square Enix... Enfin, Squaresoft, à l'époque... Je crois que c'est Squaresoft. Ils n'étaient pas encore Square Enix. Quand ils ont fusionné, je crois qu'il y a un truc comme ça, comme quoi ils ont... Ils ont possiblement... Putain, on va devoir... Qu'est-ce qu'il y a ? Ils ont possiblement perdu les droits du titre. Ou un truc comme ça. Je crois qu'il y avait une histoire comme ça. Je ne suis pas sûr. Il faudrait que... Il faudrait qu'on regarde sur Internet. On va d'abord détruire les machins. Ah, bien. Donc, est-ce qu'ils seraient récupérés les droits ? Ou est-ce qu'ils veulent repartir ? À la limite, ce qu'ils pourraient faire, franchement, c'est... C'est recommencer le jeu de zéro. Honnêtement, je pense que si vous voulez vraiment... Attendez... Si vous voulez vraiment refaire du Parasitive... À moins de faire un remake... Mais après, bon, un remake de quoi ? Le 1 ou le 2 ? C'est quoi qui a vraiment le plus marché ? Vous voyez ce que je veux dire ? Mondialement, je dirais que c'est le 2 qui a le plus marché. C'est le plus connu, en fait. Après, je ne sais pas les ventes. Mais je dirais que le 2 a le plus marché. Donc, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Est-ce que vous faites un quatrième jeu ? Par rapport à l'histoire ? On va aller au B3. On va aller à Dryfield, voir s'il y a des trucs. Est-ce que vous continuez, genre, donc après... Vous faites une autre histoire ? Est-ce que... Est-ce que vous faites un remake ? Est-ce que vous faites une toute nouvelle histoire ? Comment vous vous débrouillez dans ces cas-là ? Honnêtement, je ne sais pas ce que je ferais. Qu'est-ce que je voudrais vraiment ? Si vraiment, il y a un nouveau Parasity, qu'est-ce que je voudrais ? Je dirais que s'ils veulent en faire plusieurs, s'ils veulent refaire vivre la franchise, comme... Un peu, par exemple, comme Kojima voulait faire avec Silent Hill, par exemple. Il l'appelait Silent Hills, avec un S à la fin. Donc, apparemment, il était... En gros, la franchise, ou alors rebootait, ou... Enfin, ça repartait, quoi. Je pense que c'était un reboot, honnêtement. Pété, c'était... Vu que c'était FPS et tout ça, et que l'histoire, apparemment, on la connaissait pas et tout. Il n'y avait aucun personnage, genre... Genre d'avant... Je pense que c'était un reboot. C'était censé être un reboot et... Et faire une autre histoire. Parasity, je dirais qu'il faut faire la même chose. S'ils veulent faire revivre la franchise. C'est-à-dire que la franchise est trop vieille. La franchise est trop vieille pour parler aux gens, je pense. Pour parler aux joueurs. Il n'y a que moi qui connais. Il n'y a que moi qui connais Parasity. Et les fans ont été trop déçus par le 3. Donc, continuer sur ça, c'est très mauvais. C'est un peu comme... Quand vous arrivez... Je sais pas, par exemple, vous prenez les Resident Evil. Resident Evil... Qu'est-ce que... Ah merde, il y a un truc là ! Attendez, on va se soigner. Par contre, t'es proche de moi, ne me touche pas. Parce que sinon, il me paralyse, je crois, quand il me tape. Il fait très mal aussi. On va devoir soigner. Je sais pas si je vais pouvoir me... On doit être bon. On va faire ça. C'est la merde ! Honnêtement, il y a trop de monstres, en fait. Mais honnêtement, je parle un peu trop. Je joue très mal. Enfin, oui. Pour... Pour la façon dont je joue normalement, là, je joue très très mal. Enfin, j'utilise toutes mes... Mes MP, quasiment à tous les combats et tout. C'est un peu obligé, ce que je fais. Non, c'est pas grave. Ça passe, ça passe, de toute façon. Parce qu'on a beaucoup de... J'ai tellement bien joué tout le long du jeu. Il n'y a pas de problème, honnêtement. Mais bon, c'est un peu chiant. C'est un peu... On se dit, bien, mais... Attends. C'est une autre personne qui joue, là. Mais, voilà. Je dis que s'ils veulent refaire vivre la franchise, recommencer tout depuis le début, représenter... Non, pas représenter, mais re, plus loin, présenter le personnage Ayabrea, même changer là. Pourquoi pas en faire un peu comme Tom Raider. Genre, putain, mais lui, il ne veut pas bouger. Il est coincé sur le mur. Genre, changer son look. Enfin, changer son histoire, quoi. Faites vraiment autre chose. Si vous voulez. Après, bien sûr, garder l'esprit de Parasity et comment le jeu est censé être. Mais, à la limite, ouais. Recommencer le truc, quoi. Repartez de zéro. Et après, si le jeu est bien reçu, évidemment. On va devoir aller là-bas. Si le jeu est bien reçu, bah, continuer Parasity 2, Parasity 3, etc. Mais, ouais, ce jeu mérite vraiment d'être reboot. Je pense que l'histoire, il y a beaucoup de potentiel pour ça. Euh, merde. Aujourd'hui, on a des jeux avec des histoires de merde qui sortent. Donc, je vois pas pourquoi Parasity sortirait pas, quoi. Tu vas mourir, ou merci ? Je sais pas ce qu'il fait. Je crois qu'il me crache de l'électricité quand il arrive à côté de moi. Je me rappelle bien. C'est pas une boule. Enfin, quoi que si, c'est peut-être une boule. Ou alors, il essaie de me mordre, je sais pas trop. J'ai pas vraiment envie de le découvrir, en fait. Ah, mais voilà. Honnêtement, je pense bien que... Si jamais, il y a une chance d'avoir un Parasity, j'espère que c'est un reboot. J'espère honnêtement que c'est un reboot. Complètement. Ah, et je sais, je serai super content. Super heureux. Après, pour... Oh, non, on va devoir se refaire dryfield ! T'es sérieux ? Ah, bah, c'est la dernière fois qu'on fait dryfield, je pense. Après, je pense pas qu'il y ait beaucoup de zones. On va voir, après. On a trois trucs, déjà. Putain, je pensais vraiment pas qu'il y avait du monde à dryfield. Bon, il n'y a que... Ouais. Le problème, c'est qu'on va devoir faire... Ouais, non, c'est quand même pas mal. C'est quand même... Ouais. C'est impressionnant. On va d'abord faire là. Ah. Ah, merde. Ah, la vache. Voilà. Je pense qu'on va prendre le niveau 3. Pour faire... Pour les dégâts, en fait. Tout simplement. Et honnêtement, on a beaucoup d'expérience. Donc, go. On a 96 MP. Euh, ouais, non, c'est ça, c'est ça, c'est 96 MP. Attendez, est-ce que ça vaut le coup de... Oui ? Non, c'est bon. Mais non, voilà, on a un bon chemin. On va aller voir Douglas. On va aller voir Woody. C'est vu qu'on utilise beaucoup les MP et tout ça, parce qu'on a des bestioles assez compliquées à faire à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe ici ? Oh, non, mais c'est après. Excusez-moi. Je pensais qu'on avait un truc invisible. Non, non, c'est après. Donc, ouais, la hype. La hype. On va voir un peu la portée. Vous voyez que maintenant, ça, avant, il y avait une zone un peu comme ça, par exemple. Mais maintenant, en fait, il n'y a plus de zone. Donc, c'est toute la zone, en fait, dans la... Enfin, il n'y a plus de dessin, de zone. Mais là, ça va prendre dans la zone où vous vous trouvez. Genre à n'importe quelle distance, ça va les toucher. Ouais, on est passé de 70 dégâts à peu près à 90. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, ça vaut le coup. Ça vaut honnêtement le coup. Alors, ok. Je voudrais bien en prendre une. Hydra. Recollerie en haut de toilette. On ne peut pas vraiment poser les choses. On n'a pas de la place nulle part, je crois. On verra. De toute façon, on peut se débrouiller avec tout ce qu'on a pour le moment. On peut se débrouiller, il n'y a pas de problème. Donc, ouais. Ça serait cool. Après, il y a des gens qui m'ont dit « Pourquoi tu stream pas, genre Parasitive 2, tout ça ? T'aimes bien les vieux jeux ? » En ce moment, on a fait quoi ? On a fait « Them and Us ». C'est un jeu en Early Access sur Steam. C'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Ça donne des vibes un peu des anciens Resident Evil, Silent Hill et tout. C'est cool. Mais il y a des jeux comme ça que j'aime bien faire en stream. Pour parler avec les gens directement. Ça fait passer le temps et puis on découvre des trucs et tout. J'aime beaucoup. Mais certains jeux, genre Parasitive 2 par exemple, je préfère me faire seul pour me parler à moi-même. C'est un peu étrange. On a quoi, là, en fait ? Ah, c'est des trucs violents, quoi. Ah, merde. Voilà. Dans le sens où... Ouais, je peux parler un peu de ce que je veux, quoi. Au final, c'est juste ça. C'est juste ma thérapie. Vous voyez ce que je veux dire ? Allez, le poison, casse-toi. Merci. Ah, donc voilà. Il y a certaines choses, des fois, genre... Je préfère les faire seul. On va voir si on peut vraiment rien déposer, par exemple, dans le... Dans le petit bureau, là. Truc, machin. Ah, ah ! Toilette, Ringer Solutions, on va le récupérer après, donc on le laisse pour le moment. Après, on a ça. Il faudrait le MP, machin, là aussi, il faut le virer. Il sert un peu à rien. Voilà. Ah, du coup, est-ce qu'on va... On retourne voir Douglas et on achète... Ouh, il faudra faire gaffe au slug. Meilleur destination full, évidemment. Est-ce qu'on retourne voir Douglas et on achète des trucs ou pas pour augmenter les HP ? Je sais pas. Maintenant, je sais pas. J'ai envie d'attendre encore jusqu'à ce que l'armée arrive. Donc, j'ai envie encore d'attendre. Parce que j'ai dans l'espoir que l'armée, en fait, nous propose des nouveaux objets, enfin des nouvelles armes. Et peut-être le lance-grenade MM1. Et je crois que celui-là, il est à 23 000. Ça serait vraiment cool de l'avoir. Honnêtement, ça nous aiderait énormément pour le boss. C'est pas qu'on en a besoin. Mais on va dire que... Est-ce que je peux toutes les toucher comme ça ? Waouh, pas mal. On va dire que ça nous éviterait d'utiliser 50 000 armes, quoi. Est-ce que vous avez quoi ? 100 grenades sur vous ? Le truc, il peut en transporter... Je sais pas, vous avez une... Genre un chargeur de 12 grenades ou 18 grenades, un truc comme ça. Peut-être un peu beaucoup, quand même. Peut-être 12. C'est peut-être 6, en fait. Mais bon, c'est un lance-grenade. Vous faites boum, 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 boum. Le truc, il est à répétition. Enfin, c'est abusé, quoi. Donc, c'est pour ça. Je voudrais bien le... J'ai dans l'espoir qu'on met ça. Oh, la vache. J'étais en train d'essayer de le cibler, de tirer. Je récupère énormément d'expérience et de BP dans ce jeu. Dans ce mode de jeu. C'est quand même bien, bien, bien abusé. Voilà. Ça se passe bien. Tiens, moi, je commence à avoir les yeux qui fatiguent. Je sais pas si je vais... Je vais continuer longtemps. Pourtant, je suis motivé. C'est juste les yeux qui me fatiguent. Faut que je me mette des gouttes et tout. Peut-être faire une pause, je vais me mettre des gouttes. Et continuer. Parce que j'ai envie de continuer. J'avais dans l'intention de... Enfin, Dryfield, bon, c'était pas sur le plan. Je pensais que Dryfield... Non. Mais... On a tué tout le monde, quoi. J'avais l'intention de dératiser le... Le shelter. Qu'on sorte à la poursuite de numéro 9, etc. Quoi qu'on fasse ça. Mais bon, au final... Au final, on a beaucoup à faire. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! Oh mon dieu. Je vais pas avoir le temps. Ah, bien. Genre un Parasitive... En 2000... Enfin, après, je pense pas qu'il va sortir cette année. Donc, je dirais 2020, plutôt. Mais... Avec genre des magies, côté RPG. À développer, prendre des... Comme là, celui-là, avec... Des... Des BP. Il y a des armes, il y a de l'équipement et du RPG. Vous gagnez de l'expérience. Vous augmentez vos magies. Vous débloquez des magies. C'est tellement de possibilités dans le jeu. Tellement de possibilités. Et après, ce qu'il faudrait, c'est un... C'est des mods. Honnêtement, ça, c'est un truc que j'ai jamais vraiment compris. C'est pourquoi les développeurs, en fait, maintenant, de nos jours, se limitent... À faire... Le truc basique, c'est-à-dire... On fait le mod facile, normal, difficile. Et après, on a le New Game Plus, en gros. Bastard. Pourquoi... Les mecs... Se limitent à faire ça, quoi. Ça, c'est un truc que je comprendrai jamais. Par contre, il faudrait... Ah ouais, il faut repasser le pas de dry fill. Il faut redescendre. Ce que je comprends... C'est bien. C'est bien. Mais... Regardez ce jeu-là. La... La longévité, la rejouabilité, et qui est différente. C'est pas la rejouabilité, genre, vous faites New Game Plus pour avoir d'autres armes. Ou alors, vous recommencez le jeu et tout ça, différemment. Non, non. C'est des modes différents avec des... L'emplacement des monstres change. Les monstres eux-mêmes aussi changent. Vous n'avez pas les mêmes. Vous avez ceux de fin, par exemple. Ou alors, vous avez des golems et tout ça. Pourquoi... Les développeurs ne font pas des modes comme ça dans quasiment tous les jeux. Ce serait vraiment cool. Ce serait vraiment cool. Et du coup, vous n'avez pas vraiment besoin de... De beaucoup d'efforts. Vous voyez ce que je veux dire pour faire ça. Parce que là, par exemple, Paradictive 2. Il n'y a pas beaucoup d'efforts. Parce que c'est toujours les mêmes monstres. Après, oui, il faut bien réfléchir. Quel monstre vous allez rajouter et où ça. Et à quel moment le jeu. Et aussi, les objets que vous allez les faire dropper. Parce que s'il ne faut pas complètement briser le jeu en donnant un lance-missile nucléaire au début du jeu. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut réfléchir. Mais ce n'est pas dur. Ce n'est vraiment pas dur. Ce n'est pas... Ça ne demande pas beaucoup de travail de faire ça. Donc, si jamais ils mettent un... Si jamais ils font Paradictive. Moi, je vais en attendre beaucoup quand même. Parce que déjà, ça fait pas mal d'années qu'ils sont sortis, les trois jeux. Il y a eu de l'expérience et tout ça. Et les fans attendent beaucoup. Donc, il ne faut pas lésiner sur les moyens. Il faut y aller. Moi, je voudrais un... Même à la limite, un mode co-op. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Si on reprend un peu l'histoire du 2 avec Kyle Madigan et tout ça. Pourquoi pas rajouter un mode co-op tant qu'on y est. Mais pas un mode co-op genre constant, même en offline. C'est-à-dire que... Vous vous rappelez, Resident Evil 5-6, vous êtes toujours à 2. Même si vous jouez seul, vous êtes toujours à 2. Ça, non. Ça, c'est chiant. Ça, c'est que je n'aime pas, ça. Il faut qu'on aille au B1 et on va directement remonter à la mine. Donc, ça, non. Le coup d'être tout le temps à 2, non. Mais par contre, qu'on puisse faire... Oh, la vache. Qu'on puisse faire l'aventure à 2, du début à la fin. Ça, oui. Ça, je suis pour ça. On va voir ce qu'on a là. Ah, ok, c'est lui. Honnêtement, on aurait pu l'utiliser pour tuer l'autre. Je pensais qu'on avait encore un épée, mais j'ai un peu merdé. On aurait pu lui faire tirer toutes ses grenades sur l'autre. Très bien. On a l'Ofuda, tout ça, d'équipé ? Parce que je... Ouais, on a tout. Ok, donc maintenant, on monte direct. Donc, je pense que ça serait vraiment cool d'avoir un niveau para... Oh, la vache. Attendez, on va les... Ah, on va les paralyser. Ils sont trop proches et tout ça. Le temps que le dot leur fasse effet, ça va, ils vont nous taper. Il y en a un troisième, je crois. Voilà. Ouais, je pense... Honnêtement, j'ai beaucoup d'idées. Je comprends pas pourquoi les jeux sont pas aussi mieux développés que ça. C'est pas dur. C'est pas dur d'écouter les gens. On a un autre de l'autre côté. Ah, très bien. Ils sont assez faciles, hein, quand vous connaissez la technique. Parce que la necrosis, là, les paralyse tout le temps avec le dot, là. Allez, on est fou. Putain, c'était encore... À une seconde près, hein. À une seconde près, on se prenait la boule de feu. Ah, mais merde. Genre, moi, j'irais même encore plus vite. Vous connaissez Tarkov, genre Escape from Tarkov. Ou même des jeux comme... Je sais pas, Division, Ghost Recon, machin et tout ça. Vous pouvez... Vous pouvez... Customiser vos armes. Hum, comment on va le faire ? Ah, personne. Ah ! Euh, vous pouvez complètement customiser vos armes. Pourquoi pas rajouter ça dans Paraditive ? Genre là, déjà, quand on prend deux, on peut rajouter des chargeurs, on peut rajouter des... Des... Des attaches secondaires et tout ça. Pourquoi pas aller encore plus loin ? Genre changer le canon, Rajouter, donc, voilà, un chargeur, tout ça, bien sûr. Changer la mire, changer la crosse pour avoir un moins de recul, peut-être. Ou alors, euh... Changer le canon pour avoir plus de portée. Donc, ça augmentera les dégâts et tout ça. Pourquoi pas rajouter même ça, qui est plutôt dans un jeu de... On va dire simulation, combat et tout ça. Dans un Parasitive. Parce que, ça, c'est pas mal. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça va... Ça va donner des options aux gens, comment jouer et tout ça. S'ils veulent faire que le flingue, ben, ils customiseront le flingue à mort, ils augmenteront le niveau... Enfin, pas augmenter de niveau. Augmenter de niveau, j'aime pas. Genre, comme dans Resident Evil 4, j'ai jamais aimé... Enfin, 4, 5, le 6 aussi, je crois qu'il fait ça. J'ai jamais aimé ça. C'est complètement débile. Vous avez déjà vu un... Genre un revolver avec un barilé à 6... A 6 balles. Et vous le montez de niveau, il passe à 8, puis après il passe à 10, puis après il passe à 12, puis après il passe à 18. C'est n'importe quoi. Ça, c'est n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai jamais aimé les montées de niveau comme ça. Mais... Mais pourquoi pas mettre ça ? Dans un jeu. C'est énorme. C'est juste énorme. Les parasites énergie, il faut en faire plein aussi. On peut reprendre encore... Attendez, c'est celle-là qui est pleine ou pas ? Ouais. On peut encore reprendre... Il se passe. Merde, je crois qu'on a un golem. Ouais. Qu'est-ce que... Elle cible un truc, mais je sais pas quoi. Parasite énergie, vous... Vous gardez encore le même système avec les 4 éléments, l'eau, le feu, la terre et le vent. C'est le vent, je crois. D'accord. Mais vous en mettez au moins 5. 5 par élément. Ou alors, vous en faites 3. Vous en faites 3, mais ce que vous rajoutez, vous rajoutez le fait que vous pouvez les combiner. et créer des nouvelles magies, du coup, vous les combiner. Par exemple, je sais pas, moi, un truc qui soigne et qui attaque en même temps. Je sais pas, des boules qui vont vous protéger, qui vont attaquer et vous protéger en même temps. Des trucs comme ça. Je sais pas, des conneries comme ça, vous voyez, il faut un peu, bien sûr, il faut réfléchir. Mais il y a tellement de possibilités dans le jeu, en fait, je trouve. Comparé à d'autres jeux. Parce que l'histoire est un peu vaste, en fait. Oh, merde. Parce que c'est héroïque, c'est pas héroïque, c'est fantasy, quoi. ça se veut sérieux, mais il y a de la magie, il y a des monstres. Et vous pouvez même le... complètement le tourner en jeu d'horreur, si vous voulez, tant qu'on y est. Tant qu'on y est. Pourquoi pas le tourner en jeu d'horreur. Donc, c'est pour ça que je pense, et je suis sûr que Parasity a vraiment du potentiel à être pas mal de choses. a du potentiel à être beaucoup de choses. Et si on le manie bien, c'est un peu... On va aller prendre des balidra. C'est un peu, comment dire, c'est l'histoire infinie, vous voyez ce que je veux dire ? C'est... Non, c'est pas illus. Vous voyez ce que je veux dire ? Si jamais vous êtes dans une impasse, vous faites un truc tout simple, vous faites ta gueule, c'est magique, et hop, vous revenez en arrière. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'il y a tellement de... d'opportunités à faire, du coup, vous pouvez faire un peu de ce que vous voulez, à la limite. Donc, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien dans Parasity, c'est qu'il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Il y a tellement de monstres à tuer, quoi. C'est abusé. Tu dois aller où ? Désolé. Je suis fatigué un peu. Le truc, c'est de ne pas savoir ce qu'on combat à chaque fois. C'est un peu con, ce que je fais. C'est très très con, ce que je viens de faire. Je ne sais pas pourquoi je suis reparti là-bas. Ok, cool. On y va. On n'a pas fait des bonnes critiques. Ce n'est pas grave, on lui a fait très mal. il faut en chier à ces trucs. Oh la vache. En plus, ça tire vite, ces merdes. Ah, ce qu'on aurait pu faire et ce que j'aurais dû faire, c'est aller à la salle de contrôle. Ah ouais, j'aurais dû trop faire ça en fait. C'est complètement aller à la salle de contrôle et désactiver les machins, les mitraillettes et tout ça. Ah, j'étais con. On aurait dû faire ça depuis le début. On va mettre le truc de protéines. On n'a plus de truc de MP. Par contre, j'aurais dû prendre un truc de MP. C'est pas grave. Oh ! Ah, la vache. On va faire ça. On peut directement... What ? Ah, il n'est pas mort. On peut directement lui tirer dessus apparemment quand il apparaît. Ça lui fait extrêmement mal. Parce que je voyais des éclairs, enfin de l'électricité là, je me suis dit bah il est mort. Mais en fait, non. Bon, bah c'est bien. On a gagné 10 HP en tout. On n'a pas eu d'objet en plus. Pourtant, ouais, j'ai tout. Un peu surpris. Alors, ok. On va être là. On va de... Je crois... Récupérer des MP. Là, on a Live Drain. Alors, Live Drain, c'est... Ça drain, en fait. Donc, ça absorbe les HP des ennemis. Donc, ça leur fait des dégâts et ça absorbe leur HP. C'est pas ultra puissant comparé par exemple à Inferno qu'on pourrait débloquer à la troisième. Mais... On va dire que ça a son utilité quand même. Par contre, c'est long à caster et ça demande beaucoup d'MP. Je crois que ça demande plus d'MP que quasiment tout, en fait. C'est 20 MP. Ok, on va faire ça. Voilà, ça sera 2. On pourra bientôt le faire. Ah, mon dieu. On va rester là. Il tient là-dessus. Ah ! Il n'y a pas des mitra... Non, ça. J'ai cru qu'il allait avoir des mitraillettes et des conneries comme ça. On va aller là-bas et on va désactiver les tourelles auto. Je suis fatigué un peu, ouais. On va voir si je continue. Riot. C'est vrai qu'on a le Mangus aussi. C'est pas vraiment utile. Lance l'homme, on va vider. Pour le moment, Lance Grenade, il ne sert à rien parce qu'on n'a plus de grenade. Quoi qu'après, on pourrait prendre les Riot, mais est-ce que c'est vraiment utile ? Je ne sais pas si c'est vraiment bien ce que je fais ? De déposer le lance-grenade. Parce qu'on risque d'en avoir besoin. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Attends, parce que là, on va faire ça. Il est immunisé et contrôlé. Il est immunisé et contrôlé. Le choc électrique, c'est pas mal parce que ça fait quand même bien bien à eux. Ça fait quand même mal et ça a une bonne portée pour toucher plusieurs cibles à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dans notre parasitive imaginaire à différents vêtements ? Il faut faire en sorte que les changements de vêtements changent l'apparence du personnage, évidemment. Ils avaient fait un truc dans The Third Bird Day, le troisième jeu. C'était vraiment débile. C'était que plus elle prenait de dégâts, c'était vraiment cool. Attention, accrochez-vous. Plus elle prenait de dégâts et plus ses vêtements étaient abîmés. Et le truc, c'est que des fois, c'est qu'elle se retrouvait presque à poil, en fait. Honnêtement. Elle se retrouvait presque à poil. Genre le cul à moitié à l'air. Enfin, on voyait qu'elle avait... On voyait son soutif et tout ça, quoi. C'était abusé. Et en fait, ils ont transformé le personnage en objet sexuel, quoi. C'était juste ça, en fait, ce qu'ils ont fait avec le personnage. Et pourtant, Aya Brea, ben... Ah oui, on a trouvé un message. Ah oui. C'est important, ça. On a trouvé un message. C'est un mémo qui a été déchiré vite fait. C'est écrit par le code du MIST. Donc, Aya, tous les données des NMC que j'ai récupérés à faciliter, tout ça, blablabla. Et en gros, il dit que l'agent Baldwin, donc le mec qui est censé être notre chef, est sûrement le mec qui est derrière tout ça. Enfin, il en fait partie, en tout cas. Il en fait partie. Donc là, on va parler à Jodie. Donc, on lui explique, en fait, ce qui se passe. Jodie, c'est une amie. C'est la fille du début, là. C'est important de récupérer le mémo. Je crois... Ouais, je crois que c'est super important. Parce que si on ne fait pas cet appel-là, on n'arrête pas Baldwin. Si je ne dis pas de commentaire. Ouais, donc, je disais changement de vêtement par rapport à ce qu'on porte, ça, c'est cool. Ça, il faut le faire, évidemment. Genre, tenue de SWAT, ce serait vraiment stylé, quelle est la tenue de SWAT et tout ça. Même sur PlayStation, quoi. Ça serait vraiment cool qu'elle puisse changer de vêtement. Ah, il y a Baldwin, maintenant, qui nous répond. Elle dit que si je demande où est Jodie maintenant, ça risque de la mettre en danger. Il ne faut pas éveiller les soupçons, quoi. Ça, vous pouvez faire de la customisation, à la limite, aussi, de vêtements. Genre, choisir vraiment quoi porter et tout ça. Je ne sais pas, moi. Des trucs comme ça. Genre, un peu à la RPG. Vous trouvez des chaussures différentes. Vous trouvez une veste différente. Pourquoi pas ? Parce que Parasitive est un RPG. C'est un RPG. Par contre, on va aller où en premier ? On va aller là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Les vêtements qui se détériorent ? Eh ? Oui et non. Oh, putain. Non, on peut se le faire normal, lui. Par contre, là, il risque de me faire mal. Ça va. On a bien fait, hein, de désactiver les trucs, hein. Putain, sinon, on serait tellement dans la merde, là. On serait tellement, tellement dans la merde. Ouais, une customisation totale, quoi. Oh. Ah, c'est un rouge, encore. Ok, on va faire gaffe. Oh ! Oh, mon dieu. Tu me laisses le temps de... On va se remuer. Tada ! Tu kiffes ? Oh, putain, on l'a pas tué. J'allais dire, on l'a tué, on n'avait pas besoin de faire un troisième tir, mais en fait, on l'a même pas tué, quoi. Putain de résistante, quoi. Eh, donne-moi des bonnes choses. Ouh ! Objet bonus. Waouh. C'est de la merde. Ah oui, maintenant, on peut rentrer là, parce que c'est ouvert. Golems. Huit golems sont dans chaque storage, en gros. Alors, pawn golem, couleur verte, patrouille, c'est un modèle de patrouille. Après, il y a rook golem, c'est la tour, rook. Couleur grise, c'est close combat, donc lui, c'est ceux avec les armures. Eux, ils sont plus résistants. Après, on a les chevaliers, knight, violet, c'est les opérations de nuit, modèle d'opération de nuit. Et après, on a les bishop. Bishop, c'est rouge. Ah, je pensais que les violets, ils étaient aussi appelés bishop, mais en fait, non. Opération spéciale rouge. C'est pas mal, on en apprend et tout. Vous voyez que les descriptions dans le jeu, elles sont superbes. On débloque ça. On débloque ça. Sous-titres par Juanfrance moyen de faire un bon jeu il ya toujours moyen de faire des bons jeux de toute façon suffit d'avoir la envie des fois je me demande si c'est parce que par exemple j'ai regardé donc il est play là j'en parlais il ya un moment le star wars là il était bien mais bon pour moi ouais il aurait pu être mieux merde et il y avait les développeurs en fait qui en parlait j'ai été grave surpris les développeurs alors je sais que je suis pas allé regarder leur âge mais pour moi ils étaient dans la 40 cinquantaine pour moi quand je les ai vu je dirais entre 40 et 50 et c'est là que dans un sens ça m'a marqué je me suis dit peut-être qu'ils sont trop vieux alors ils sont pas trop vieux pour travailler pour être dans le game designing et tout ça je parle pas de ça mais peut-être dans la créativité à la limite peut-être qu'ils sont plus vraiment en phase vous voyez ce que je veux dire avec avec ce que veulent les gens ou ce qui pourrait être bien vous voyez ce que je veux dire donc je sais pas j'ai pensé à ça je sais pas si j'ai raison je sais pas si c'est ça mais mais ouais j'ai pensé à ça honnêtement je me suis demandé s'ils n'étaient pas trop vieux parce que ce qu'on regarde en thème par exemple en thème il ya déjà une équipe plus jeune qui travaille dessus genre ben irving et tout ça et tout le reste aussi ils sont plus jeunes ils ont eu du mal quand même à développer le jeu mais le gameplay tout ça est beaucoup mieux beaucoup plus vivant et très très bien fait le gameplay en fait et alors que star wars ça faisait un peu vieillot vous voyez ce que je veux dire c'est un peu c'est pas c'est pas transcendant c'est pas vraiment excitant c'est voilà quoi là je crois qu'il faut utiliser la carte si je me rappelle bien c'est pas maintenant d'abord il faut la clé pour récupérer la clé qui est là-bas contrôle panel oh quelqu'un a laissé une clé voilà très bien ah oui euh on va devoir faire appel à plusieurs trucs et des fois il y a des voitures des fois non donc la la voiture bleue ça marche pas la clé va pas il ya plusieurs trucs attendez voilà le 3 c'est peut-être un truc intéressant le 3 fait faut faire les chiffres et il y en a un il a une une caisse je crois à la rouge la rouge ok la rouge est bonne oh merde est ce qu'on peut plus le faire oh on peut plus le faire on pourrait recharger la partie le truc c'est que je crois qu'il y en avait un qui était en orange et si vous le faites vous allez faire une caisse et vous récupérez alors j'espère que j'ai raison je sais pas je sais pas si je veux ça vaut le coup de recharger la partie ou pas je crois que c'est une pouch pour la veste en fait pour avoir 10 ans pour avoir un emplacement en plus je crois que c'est ça je crois que c'est ça donc non on n'en a pas bon je reviens je vais je recharge la partie ok on est de retour ici ah quelqu'un a laissé des clés alors on a dit 3 c'est le bon donc on va pas faire le 3 on va essayer de faire le 13 voilà chaque couleur en fait fait quelque chose genre avance avance de trois cases avance de cases tout ça une boîte belt pouch donc c'est bien ça l'inventaire est plein ah oui c'est vrai que le truc c'est que les belles pâches en fait sont plus chers c'est comme j'avais dit à la fin vous allez être compté tout ce que vous avez récupéré et tout ça alors le 15 c'est quoi donc du coup bah c'est bleu marche pas donc on refait 3 et du coup oui je crois que c'est dix mille de bp donc quand vous faites le mode replay bah du coup vous allez pouvoir en fait avoir de l'argent donc c'est pour ça qu'il faut trouver tous les objets en fait qui sont chers et tout voilà donc maintenant on a la voiture et ce qu'il faut faire c'est ça c'est de mettre le véhicule deuxième c'est l'idée et après la porte s'ouvre donc pour le pour le la carte on va utiliser la carte de beaumann vous savez le monstre qu'on a tué on va se soigner comme c'est parti après on va avoir une superbe cinématique on va vraiment avoir une superbe cinématique donc la porte est complètement fermée donc nous on passe par là cette fois en gros on va la la déloque oh regardez ce qu'il y a là ouais un pichop j'ai envie de faire energy ball je sais pas ce que ça va donner honnêtement on va voir parce que je crois que ça va le faire apparaître directement oh ouais ah c'est bon on l'a eu c'était super c'était super con de faire ça oh mon dieu parfait voilà très bien c'était super super con de faire ça plus jamais parce que le truc c'est que comme j'ai dit la boule agit comme si on attaquait le fantôme enfin l'ombre et oh mon dieu et du coup il nous attaque directement très bien voilà bien 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 vous imaginez ça en automatique putain qu'est-ce que ça serait bien voilà je suis quand même impressionné par le nombre de MP qu'on va avoir on en a on va en avoir plus de 100 ça c'est la moto numéro 9 et oh le that busted le l'ours en peluche de Yves ça c'est vraiment aussi c'est important de le prendre si vous le prenez pas vous pouvez pas avoir la bonne fin alors je pense que ce jeu honnêtement parce que maintenant on va dire que je commence un peu à comprendre comment les comment les jeux se développent et les problèmes qu'ils peuvent avoir ok on va parler surtout de ça des problèmes que les jeux peuvent avoir et des fois on peut le voir quand un jeu a été coupé en morceaux ah ça aussi c'est super joli regardez en gros c'est une cinématique qui s'enclenche en découpé quoi genre juste devant nous c'est vachement stylé par contre il n'y a plus de déni et par exemple prenez encore une fois on parle encore d'antenne quand tu joues au jeu tu peux voir que le début est super bien fait la suite est moins bien fait tu sais que le jeu a été découpé je sais pas si on va voir la cinématique maintenant par contre je vais peut-être me taire je finirai ma pensée après ah non c'est pas encore et du coup oh merde merde oh la vache je suis mort donc on va devoir sortir le fusil à pompe pour que j'en tue un vite bon ouais c'est bon et et je pense que Parasitive 1 a subi pardon Parasitive 2 a subi ces problèmes là de de choses qui ont été abandonnées en fait alors peut-être que l'histoire peut-être qu'ils ont coupé des morceaux pour que l'histoire soit plus dynamique pour éviter des comment dire des fois parce que vous faites une histoire et quand vous écrivez vous êtes un je sais pas vous êtes producteur et tout ça producteur réalisateur et tout machin vous faites lire votre histoire ça veut pas dire que votre histoire est mauvaise mais il y a des parties en fait que vous devriez enlever pour gagner en en tempo quoi pour gagner en en action par rapport à votre film votre jeu ou même votre histoire elle-même et je crois que Parasitive 2 a eu des trucs comme ça parce que déjà le le pistolet de Madigan c'est pas le même et et ça aussi le Teddy Bear là le l'ours en peluche bah on le voit pas on voit pas Yves avec pendant tout le jeu donc en tout cas meilleur cinématique déjeuner go J'aime bien comme l'autre, il se fait couper le bras quoi. Et ouais, l'Amérique. C'est pour ça si jamais, faut pas être con, si jamais une apocalypse avec des zombies et tout ça, ne vous inquiétez pas, les zombies, ils n'ont pas l'ombre d'une chance. Ils n'ont pas l'ombre d'une chance. Ah ouais, là on va encore parler du président, on s'en fout, on passe. Là par contre, Aya, elle va passer un moment à parler avec le chef militaire, le second lieutenant. Alors il n'est pas au courant, il n'est au courant de rien du tout en fait. Néo, mitochondria, tout ça, mysté, tout ça, il ne connait pas lui. C'est juste un soldat quoi. Et du coup, elle essaye de lui expliquer, Aya, qu'il faut récupérer, après elle veut que, elle veut récupérer Yves et tout ça. Alors, oh yes, ah oui, on a des réserves, on a des airbursts, mais je crois qu'on va avoir des caisses de grenades. A chaque fois, elle demande si on peut, si on peut prendre, ouais, très bien. Merci, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut, on peut utiliser le téléphone aussi ? Oh, il y a la carte aussi là. Mais c'est une carte de dry field, on l'avait la carte de dry field, non ? Oh, please, go ahead. Et là, c'est Rupert qui nous parle. Donc Rupert, vous savez, c'est le noir du début là. Plutôt cool avec le magnum et tout ça. Et du coup, Rupert, en fait, il est allé arrêter Bowman en cours. Il a récupéré des... Comment ça ? Des indices et tout ça, machin. Et du coup, il arrête Bowman. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Et si on a la mauvaise fin, ce sera Rupert qui sera venu avec nous à la fin. Mais là, c'est Jodie normalement, on va la voir. C'est Jodie, mais elle n'est pas seule. Et ouais, il y a Flint. Et voilà. Et il a un message. Ah, putain, mon inventaire est plein, la blague. Good boy. Donc, il y a un message de... Ah, de Douglas, qui dit que... Bah, qui nous envoie le chien pour nous donner un objet. Voilà, en fait. Je pensais qu'il allait en dire plus, mais en fait, non. Le mec, non. Par contre, je voudrais... Avant de parler à Jodie... Ah oui, alors là, ils ont récupéré tout ce que, en fait, était des spawns. Parce que là, on ne peut plus retourner à Drifeed, on ne peut plus rien faire. Donc, du coup, on est un peu bloqué. Alors, des Airbursts, on va les garder. Les Hydra, on va les enlever. Est-ce que ça nous prend de la place ? On va garder Spartan. Belt pouch, on move. Ça, on move. On va quasiment tout bouger. On va récupérer les Ringer Solution, là. Airbursts. 24. Je ne sais même pas si on va vraiment les utiliser, les Airbursts. Quoique, je ne sais pas trop, maintenant. On va voir. Ça, c'est le camion de l'entrée. Ringer Solution. Capsule de protéines, Hydra. Airbursts encore. Très bien. On va parler. Ah, d'abord, il y a Flint. Il faut lui récupérer la bouteille, là. Ça aussi, c'est bien fait. Parce que, je suis sûr, dans un jeu moderne, en fait. C'est tout con, honnêtement. Mais je suis à 100%. Là, on avait l'inventaire plein. Je suis sûr qu'on perdrait l'objet, honnêtement. Un jeu de nos jours, on perdrait l'objet. Parce qu'ils n'auraient pas pensé que ça se pourrait que les gens aient l'inventaire plein. Et du coup, ne peuvent pas récupérer l'objet quand vous parlez à Flint. Ils ont pensé à tout, honnêtement. Ils ont pensé à tout dans le jeu. Donc, Jodie, elle explique que c'est Baldwin et tout machin. Et que Rupert, il allait s'occuper de Baldwin. Elle aussi, elle aime bien Pierce. Donc, elle se demande ce qui se passe avec Pierce. Elle nous explique aussi que les containers derrière, donc, il y a tout, en fait. Il y a tous les emplacements qu'on a utilisés pendant tout le jeu. Go get them, Aya. Yahoo ! Là, il y a des munitions. Alors, on a du 9mm Parabellum Hydra. On a les Buckshot. Et on a du 40mm Grenade. Et c'est ça, le truc qui est important. C'est qu'on peut refiler les... Refil ? Refil ? Refil ? En anglais. En Grenade, on a Grenade illimitée, en gros. Et il y a un truc qui est bien à savoir, c'est que là, à droite, il faut absolument aller à droite. Je me rappelle que plusieurs fois, j'avais fini le jeu, moi. Et je n'avais jamais vu. C'est que là, il y a un mec et il vous vend des armes, en fait. Ah, merde, on n'a pas... On n'a pas le... Ah, quoi que... Non, il y a peut-être encore une chance qu'on ait le MM1. Il y a peut-être encore une chance. Je la montrerai après. On a des trucs à acheter. On va acheter ça. Turtle Vest. On va garder les points pour le moment. Ah oui, et lui, il est vachement bien. Parce que quand vous lui parlez, à chaque fois, il vous dit des indices comment combattre les cyborgs, en fait. Donc les golems. Donc, par exemple, les pistolets ne vont pas aider pour les cyborgs. Ils recommandent les balles de rifle, donc de fusil d'assaut. Genre, par exemple, le M4. Et c'est vrai, parce que vous perdez de la puissance quand vous tirez avec le pistolet sur eux. Honnêtement, il est vachement bien, lui. Ah... Alors, excusez-moi. Je vais prendre une petite seconde pour voir un peu ce qu'on fait. Là, on récupère 2 MP. 3200. Donc, on récupère 2 400. Voilà, je pense qu'on va faire combustion. Alors, on va voir un peu. On va d'abord récupérer les ringers solution. On va récupérer tout ce qu'on peut. Ringer solution, ringer solution. On n'a pas vraiment besoin des ringers solution, pour être honnête. Honnêtement, le plus important, je crois que c'est les MP. C'est tout. C'est vraiment les MP. On a les Spartans, on a les slugs. On n'en a quasiment plus. Alors, un truc qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter d'utiliser le truc électrique. Parce que ce n'est pas vraiment utile. Il en reste 12 en plus. Donc, on va l'équiper avec le javelin. Le javelin qui est une des meilleures armes. C'est un laser, en fait. Et le truc, c'est que c'est un laser, évidemment. Et du coup, il traverse. Donc, c'est vachement bien. Voilà, très bien. Le lance grenade, on va le récupérer après. Parce que nous, on l'a déposé comme un con. Je le savais, il ne fallait pas que je le dépose. On a du ringer, ringer. On va prendre des MP en plus. Parce que c'est les MP qu'on va utiliser, surtout. Donc, on va faire ça. Les grenades, elles sont pleines. Ok, je pense qu'on est bon. Ouais, je pense qu'on est bon. Donc là, on mettra le lance grenade. Protéines, on va mettre ringer, là. Et MP. Parce qu'il faut... Le problème, c'est que... Oh, putain. On n'a plus que 5 slugs. Oh, la vache. C'est chaud. Le truc, c'est qu'on va devoir combattre. On va les sauvegarder manuellement. On va devoir quand même combattre pas mal de golems. Donc, il nous faut de... Il nous faut matière pour les combattre, quand même. Donc, voilà. Et maintenant, on va faire renifler le chien. On va lui donner l'ours en peluche. Teddy Bear. Flint. C'est parti. Normalement, maintenant, le... Voilà, Teddy Bear, on l'a utilisé. Et maintenant, il est noté en objet-clé. Ça aussi, c'est vraiment pas mal. Du fait qu'il aille en objet-clé, qu'il devienne un objet-clé. Ah oui, lui, il nous expliquait qu'il y a plusieurs parties, en fait, du shelter qui ont été bloquées. Vu que l'armée est là. Là, on est à la fin. On est vraiment à la fin. Quoi que ça va nous prendre encore une heure. De tout faire. Je pense. Avant d'aller au combat final. Le combat final va même prendre un moment, honnêtement. Parce qu'on va devoir détruire toutes les parties, en fait. Il y a la Flynn qui renifle, mais bon, on connaît le chemin. Je sais où il faut aller. Tout va bien. On va reprendre la voiture. Ah, le problème, c'est que... On n'a pas trop le choix en arme. Ah, téléphone. Donc ça, c'est le second lieutenant qui nous dit que... Ils doivent bouger, je crois. Ils doivent... Ils ont été rappelés, en fait, par l'Amérique. Enfin, par le président et tout ça. Donc, ils n'ont pas beaucoup de temps. Parce que ils vont... Vous avez vu le satellite ? Ils vont utiliser le satellite. Ouais, il y a le B2 à faire. Ouais, il y a entièrement le B2 à faire. D'abord, on va aller sauver un soldat. Et après, on va faire le B2. Ouais, non, ça ne va pas prendre beaucoup de temps, en fait. Donc là, on rencontre un soldat qui a été brûlé. Parce qu'il pense que c'est des radiations. Évidemment, c'est un soldat. Il pense que c'est des radiations. Mais en fait, c'est une sorte de rayon qui s'est formé autour du monstre, en fait, qui est à l'endroit où on doit aller. Vous vous rappelez de la barrière qu'on a détruit avec les deux générateurs vivants, là ? Bah, c'est ça. En gros, c'est plus ou moins la même chose. Et Aya, elle lui dit que non, c'est la mitochondria. Et que là, on a utilisé Flint pour... Oh putain, on est plein, c'est vrai. On a dit à Flint de ramener le mec. Ah, c'est vrai qu'on a le Mangus aussi. Je ne sais pas si ça sert vraiment à quelque chose. On a dit au chien de le ramener. Comme ça, il pourra l'aider. Je suis en train de me demander. Ouais, on va poser ça là pour le moment. Et on va prendre ça, je crois. Et on va poser Airburst pour le moment. Très bien. Et voilà, on a demandé à Flint. Je ne sais même pas si j'avais du sens dans la phrase que je viens de dire. Je ne sais pas si on peut y revenir, là, si on peut. Ah oui, oui, c'est juste ça que ça marche. Et, donc, Flint, en fait, vu que le mec, il n'y voit plus rien, en fait, à cause des radiations. Enfin, ce n'est pas des radiations, mais des dégâts que la néomythochondria lui a fait. Ça l'a un peu chamboulé, donc il ne voit plus rien. Il n'a plus de force, il n'a plus de sens. Donc, Flint va l'aider à revenir auprès des militaires. Et du coup, c'est bingo pour nous parce que les militaires ont avancé et ils vont nous donner des armes en plus. Donc, je vais aller voir ça. Je crois que le militaire, il dit qu'il a du nouveau matériel parce que c'est un peu la récompense, en fait, vu qu'on a sauvé le mec. C'est des golems qui ont été brûlés. Il faut y retourner, du coup. Je pense qu'on va utiliser principalement... Qu'est-ce qu'on va utiliser comme arme ? Le M4 parce qu'on a 800 balles, par défaut. C'est le M4. Et après, c'est surtout lance-grenades et tout ça. On va voir. Oh, les militaires. Bonjour. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on peut complètement balancer grenades et tout ça. Parce qu'on n'a pas les limiter. En gros. Il nous remercie. Oh, on a un MP5. Oh, on peut recharger les batteries et le fuel. Oh, cool. On a eu ça, maintenant. Oh, on a un MP5. Est-ce que c'est utile ? Honnêtement, c'est pas utile. Honnêtement, c'est de la perte de temps, le MP5. Enfin, maintenant, je parle. On utilise ça avec les spartanes qui nous restent. À la limite, ce qu'on pourrait prendre, c'est des hydras. Et remplacer le fusil à pompe qu'on a. Quoi que non, on va prendre le magnum. On va utiliser le magnum, en plus. Ah, c'est chiant, hein. Vraiment, j'aurais vraiment voulu le fusil. Après, bon, je rêve pas. Je pense pas qu'il serait vieux, quand même. Mais j'aurais bien voulu quelque chose de mieux, quoi. Parce que là, le MP5, c'est vraiment bof. À ce niveau du jeu, c'est bof. Alors, du coup, nous, on va passer par là. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire ? Quelle arme on va utiliser ? Magnum, on n'a pas trop de balles. Non, c'est ça, le problème. Qu'est-ce qu'on fait ? Lange 4. Lance grenade. Tué ! Pas mal, hein. Pas mal, hein, le laser. Alors, on peut pas le maintenir. Ça, c'est un peu con. On peut pas le maintenir. Il faut... Vous appuyez une fois, en fait, et ça fait un coup, quoi. Ça fait du... Et ça touche plusieurs fois. Oh, merde. Ça aussi, c'est important d'avoir désactivé les... Les tourelles automatiques parce que, du coup, bah, elles marchent plus. Parce que là, elles marcheraient encore, en fait. Donc, ça serait un peu un problème. Ah, c'est bien qu'on ait quand même les batteries. Ça, c'est cool. J'avoue que c'est plutôt cool. Ah, merde. Voilà. Voilà. Tadam. On a même pas besoin du... Du fusil à pompe. Enfin, faut que je l'utilise quand même parce que... Histoire de... De balancer les cartouches qui nous restent, mais... Honnêtement, on a pas besoin. Enfin, là, on spam le laser. Puis après, on va refaire un... Un plein de la... De la batterie. Allez, un petit bishop. Ouais. Bah, tu as un, là, on va le mettre. Ta-da. Vous voyez que... L'arme, elle la tient différemment, maintenant. Elle la tient à l'épaule, comme ça. Enfin, pas... Pas à la taille, quoi. Donc, on a l'impression que la arme, elle est moins lourde. Du coup, c'est pour ça qu'elle la prend comme ça. Ou alors, c'est peut-être plus le laser. C'est mieux comme ça. Mais... Le truc, c'est qu'on dirait que les balles... Elles font plus de dégâts. Oh la pache. C'est pâche. Bon, mon dieu, on va faire ça, parce que sinon, on va être dans la merde. Voilà. Vous voyez, on monte à 50, en fait. Donc, j'ai l'impression que plus l'arme est légère et plus les dégâts, on va avoir des coups critiques ou les dégâts sont augmentés. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on en revient encore au coup du pistolet qui fait énormément de critiques. On a un peu l'impression que c'est ça. Plus c'est léger et plus ça fait des critiques. C'est pour ça que là, si on prend le MP5 et même si on utilise les Spartans, ça serait complètement du gâchis. Parce qu'on va les tirer. On en a ce quoi ? 150 ? Même moins. Ça va servir quasiment à rien. Merde. Ok, là, c'est pas drôle. Oh, mon dieu, il est complètement... Voilà. Ça a une super portée aussi, le laser. Je pense que je vais m'arrêter avant de faire le boss final. Je ne me sens pas vraiment de faire le boss final maintenant. Honnêtement. Je sais pas, je vais voir. Ça, ça a à prendre quand même du temps. Tala. Voilà. 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 On a tout fait. Maintenant, il ne reste plus que le boss. Oh, la vache. Ça a été des trucs, quand même. Ah oui, on va voir ce que j'avais laissé dans la boîte. Je ne me rappelle plus. la boîte du laboratoire. Non, pas ça. La boîte. Rien. Ouais, c'est parti. On va retourner chez les militaires. Par contre, il faut... Ouais, il faut redescendre. Oh, la vache. C'est l'eau. Donc, M4, le MP5, ça servira à rien. On pourrait l'utiliser avec les balidras. Mais c'est prendre de la place pour rien. Ce qu'on va faire surtout, vu qu'on a beaucoup de MP, je dirais, c'est tout simplement de les utiliser. Genre, faire mal avec les MP. Pour qu'on aille assez vite, en fait, pour tuer la bestiole. La grosse bestiole. Le deuxième combat d'Yves est plus dangereux parce qu'elle fait plus mal, en fait. Elle fait plus mal et elle a des magies qui sont un peu plus difficiles à éviter, en fait. Mais la première version est longue parce qu'il y a une grosse forme et il y a plusieurs choses à détruire. Donc, ne faites que tourner en rond autour du bébé. Et du coup, ça, c'est la merde pour détruire les parties. Donc, je voudrais aller vite. Et pour ça, on va devoir un peu y aller un peu à la bouin, quoi. Donc, déjà, on prend les balles. Donc, rifle. Alors, le SP, nous, on va le jeter. Ça, c'est bon. Alors... Donc, on a les grenades, ça, on le garde, ça, on le garde. La veste, elle, au max. On a Ringer, MP, MP. J'ai envie de dire, ce qu'on pourrait utiliser, c'est le P08 à la place du P229 pour le chargeur. Le chargeur est quand même mieux. Donc, on fait ça. Il y a quand même 150 Spartans, c'est pas rien. On va pas le charger avec les grenades. Enfin, si, je vais le faire maintenant, si jamais j'oublie. Mais on va aller prendre les airbursts. Le MP5, non, ça servira à rien. Comme ça, on remplit la batterie. On y a pas besoin. Et ça, honnêtement, j'ai envie de... On pourrait en prendre 6. Ça fait 6 x 5, quand même. C'est pas mal. Donc, bon. Est-ce qu'après, on en a vraiment besoin ? Je dirais non. Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Vous voyez, je dirais non. Là, on va prendre le Magnum avec les balles. On va voir si on n'a pas encore des MP2. Parce que ça, ça va être utile. Non, c'est là. MP2. J'ai envie d'utiliser les protéines directement. Mais bon, ça sera un peu inutile. Voilà. 99 MP. Et on a Inferno, après. Inferno, ça touche tout le monde. 30 MP, c'est énorme. Et beaucoup de temps de charge. Mais c'est une des magies qui fait le plus mal dans le jeu. Ce qu'on pourrait faire, je pense qu'un jour, quand je le recommencerai, on jouera surtout avec de l'Inferno. Parce que c'est vrai que je joue toujours avec les mêmes choses. Mais c'est parce qu'à chaque fois, on fait des choses de plus en plus dures, en fait. La dernière fois, on a fait... Merde, comment il s'appelle le mode ? Ah, non, j'ai oublié. C'était pas Bounty, c'est celui-là d'après. Ah, merde, j'ai oublié comme un coup. Bon, on a fait ce mode-là. Voilà. Et maintenant, on fait une cauchemar. Donc, c'est vrai que j'utilise, bon, les magies qui sont très utiles. Mais c'est vrai que l'Inferno, on pourrait en faire un truc qui fait extrêmement mal. Et je suis en train de me demander si on ne pourrait pas l'utiliser maintenant contre le boss. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend le Mangus ou pas ? Est-ce que ça va vraiment être utile ? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'on va en avoir l'utilité. On va rester au P08. Reli, discard. Oula, non. Attends, on va refaire. Ringer, Ringer. Là, on va mettre fusil à pompe. Euh, pas fusil à pompe. Grenade. Avec Airburst. Donc, on sera limité. On n'aura pas les grenades normales disponibles. Ce n'est pas grave. Là, on va mettre ça. Protéines. Et MP. J'ai même envie de mettre MP encore. Voir MP toujours, je dirais. Enfin, 2, ça fait quand même 2. 2 MP. Ça fait 3 MP, quoi. Voilà. Donc, Spartan. Pour ce combat, pour le premier combat, on prendra des Airburst. Et après, là, on a les 5,56. Avec le Javelin. Ouais, on est bien, on est bien. Et après, on prendra Grenade normale. Pour le monstre. Ou alors, on ne prend que des grenades. Je ne sais pas. C'est difficile, la vie. Je pense qu'on est bien comme ça. Eh, on va faire le boss. Je suis motivé. C'est parti. Il faut que je m'habitue un peu au... Il faut me remonter, par contre. Ah non, on est bon. Il faut que je me re-habitue à esquiver ces... Ces attaques, mais... Pardon. Mais ces attaques, mais ça devrait être bon. Alors là, il va y avoir une longue cinématique avec Madigan qui se fait passer pour le méchant et tout ça. Et numéro 9, il veut que Yves se fasse absorber, en fait, par la créature. Enfin, qu'elle fusionne, en fait, avec Yves. Pour qu'elle redevienne, genre, vous savez, le monstre du premier. Elle s'appelait Yves aussi, mais elle était méchante. Et elle voulait contaminer la planète entière. Mais en gros, c'est ça. Donc, on passe. Et pendant qu'ils discutent et tout ça, que c'est le bordel, il y a le satellite qui tire. Ça, c'est plutôt stylé. Vous voyez, c'est pas du laser, c'est du plasma, moi, je dirais. Donc là, le cocon a été coupé en deux. Et la bestiole qui est dedans, elle va tomber en dessous avec Yves. Ouais, c'est ça. C'est une sorte de bébé. Ils auraient... Enfin, c'est... Après, c'est les... On va dire que c'est les moyens d'avant, quoi. Mais ils auraient pas dû lui mettre vraiment un cri d'enfant, quoi. Ah oui, il y a Madigan qui s'est fait couper la jambe aussi. C'est un détail. Et vous voyez qu'elle s'est fait tirer dessus, mais elle... Elle a pris des dégâts, quoi. Elle est à 105... 105 HP. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'on va rencontrer un monsieur en bas. Ah ! Je vais le faire comme ça. Ok, je vais le faire comme ça. On va le faire avec cette arme, ça devrait passer. Donne musique de Final Fantasy. Il est chiant. Ah, voilà. Et normalement, il va nous donner un truc pour nous remettre toute notre vie et tout ça. En gros, ouais. Alors, je pense, ce monstre, celui-là, normalement, c'est un bleu. Enfin, un violet, pardon. Normalement, c'est un violet. Puis après, c'est un... Là, c'est un rouge parce qu'on est en difficulté plus élevée. Attendez, on va faire une sauvegarde rapide. C'est parti. Je pense qu'il est là juste pour se remettre toute full vie, en fait. Parce que vous avez vu qu'on a été touché parce qu'elle s'est fait tirer dessus, en fait, pendant la cinématique. C'est Madigan qui lui a tiré dessus. Et je crois qu'il est juste là pour vous donner du soin, en fait. Tout simplement. Ah, écoutez le bruit. J'adore ce bruit. Le cri. Le cri, comme il change. C'est pas pareil, là. J'ai un peu peur, là. Donc, il y a plein, plein, plein de parties à l'épreuve. On va faire ça. Je crois qu'il va faire du gaz, là. Ah, ce sera encore... Oh, putain ! C'est... C'est un peu plus d'acide. Waouh ! Ok, on est mort. Il y a plein de parties à détruire. C'est vraiment une... La merde. Je pense qu'on va vider le laser, en premier. Parce que ça fait quand même pas mal de dégâts. Et après, on va voir. On va passer par d'autres côtés. Quoi ? Quoi ? J'ai déjà plus de vie, quoi. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Je ne sais pas pourquoi un zéro. Je ne sais pas pourquoi un zéro. Je crois que si on lui détruit le centre, il va... Il va... Il va bouger plus lentement. Merde, il va nous mettre du gaz, je crois. Oh, juste à côté. Merde. Pas grave. Ah, quand vous lui détruisez plus ou moins deux parties, il va ouvrir son cœur et c'est là comme ça. C'est comme ça que vous le tuez. Je vais tester un truc, ça. Oh, pas mal. Pas mal. Cool. Bien, 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 bien. Il faudrait lui ralentir la vitesse, en fait. Elle n'est que aussi à couper. Voilà, là, elle est presque morte. Voilà, elle s'est dédoublée maintenant. Elle s'est coupée en deux. Mais elle n'est pas détruite. Ah, merci, Yaya. Voilà. Après, il y a cette partie à détruire, ici. Je ne bouge pas parce que je crois que je vais me faire toucher, sinon. Oh, la vache. Merde. Attendez, on va prendre ça. Waouh. Ok, bien. C'est un peu la merde de toucher les tentacules. Surtout avec un lance-grenade. Ah, on va reprendre, on va prendre ça. Hum. Ah, très bien. Très bien. Très bien. Très bien. En fait, il faut vraiment détruire cette partie-là. Yes. Je crois qu'on est bon. J'ai envie de tester un peu ça encore. Ok, bien joué. Service strictement à rien. On devrait lui attaquer l'arrière, c'est le mieux. On va passer du temps à tourner comme ça, mais... Le truc, c'est que... On va un peu plus vite. Et il n'a plus trop de... De façons d'attaquer, en fait, par l'arrière. À part la queue. Il va ouvrir son ventre. Euh... Évidemment, ça fait extrêmement mal. Donc, ne pas se faire toucher, hein, évidemment. Ah, putain, c'est la merde. Je crois que voilà, il y a deux parties qui lui permettent... De ralentir, si vous voulez détruisez lui. Je crois que c'est l'avant et l'arrière. Je ne dis pas de connerie. Ah, très bien. On va voir s'il a ralenti. Un peu ? Un peu, un peu ? On va se faire toucher. La tête... Oh, merde ! Il ne faut pas être en haut. J'avais oublié cette tête. Oh, là, on a un tour de couvert. Chaque attaque a différents portés, évidemment. Donc là, vu qu'on a coupé la tête, maintenant, il a une sorte de dao. Voilà, si on est en bas, on risque rien. On va toucher les deux parties. Oh, le bâche ! Non, on est bon. Oh, le merde ! Oh, la vache ! Yes ! Ah, maintenant, il a bien ralenti, vous voyez. Je crois que l'arrière a ralenti, mais ce n'est pas le mieux. Je crois que le mieux reste avant. Voilà. Ah, on va passer par l'autre côté. Ah, maintenant, il est plus ou moins inoffensif, honnêtement. Ça va. Oh ! Il ne touche pas. Merde ! Ah, il spame, hein. Il spame, ce con. Elles mettent un peu de temps avant de s'activer, en fait, parce que là, je ne peux toujours pas les cibler. Ah, ça y est. Après, ils n'ont pas énormément de vie. Puis là, vu qu'il va au ralenti, ça passe. On est bien, là. Je ne pense pas qu'on peut se faire toucher. Le nuage, oui, il va sur la gauche. Ouais, on est bien. Sauf quand... Voilà, bien. Ah, ça y est. Je crois qu'on est bon. 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 Il n'y a plus aucune partie maintenant. Il n'y a plus que le cœur. Oh merde. Waouh ! Ça va me coûter la vie ces conneries. Maintenant c'est un jeu de patience. Il ne faut juste pas se faire toucher. On va continuer avec les airbursts. Ça ne fait pas énormément de dégâts. Ça touche plusieurs cibles. À la limite dans ce combat elles sont un peu inutiles. Ces grenades parce que toutes les parties elles sont trop loin des unes des autres. Les unes des autres pardon. Donc du coup c'est pas super intéressant d'utiliser ces grenades. Mais bon. C'est l'histoire de les utiliser quoi. Voilà. Après si vous pouvez positionner bien, vous pouvez continuer à tirer pendant que lui il tire aussi son laser. Vous voyez, c'est pas mal, avec une arme rapide ça va, ça passe. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pas très dur une fois que vous avez compris la technique. Si vous lui détruisez les parties, honnêtement, c'est simple. Si vous le combattez juste pour le tuer, ça prend du temps. Non. Mais on va dire qu'il faut connaître tous les différents mouvements qu'il fait parce que sinon il peut vous paralyser, vous brûler, machin. Je pense qu'on a les bons dégâts là, juste un peu long parce qu'on a pas de MP. Je pense que la prochaine fois que j'y joue, peut-être que je vais le refaire honnêtement cette année parce que j'ai envie en fait. J'en avais parlé, on fera peut-être un mode replay et on fera un run peut-être, genre que magie ou des trucs comme ça. J'ai envie de tester, genre que magie. Et peut-être l'arme de mêlée, le tonfa là, que j'ai jamais utilisé. J'ai bien envie de faire ça. Genre aucune arme à feu, rien. Juste MP et corps à corps. Après en replay c'est pas extrêmement dur mais... Et voilà. On a détruit toutes les parties donc on a 5000 d'expérience, 20 000 BP, 200-200. C'est pas mal hein. Là on a le taux, on a tout détruit donc on a le tout quoi. Donc c'est bien. On a 10000 d'expérience donc on pourrait complètement débloquer inferno 3 par exemple. Ou alors live drain 3, je crois bien. Est-ce que c'est utile de le faire ? Pas vraiment. Pas vraiment. Donc on va pas le faire. Donc là en théorie on va utiliser... Attendez. Est-ce que le pistolet... Est-ce que le pistolet... Ouais on va peut-être garder le pistolet, lance grenade, pistolet. Le M4, non on va pas le garder. Ringer... 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 Ringer solution. Comme dirait un ami. Ringer. Ringer. Et euh... On en a que ça. Désolé si vous entendez la manette je l'ai un peu mis trop près du micro désolé. On va faire ça. MP. L'MP. L'MP c'est le plus important je pense honnêtement. Je crois qu'on a que 50 balles. C'est pas énorme en fait 50 balles. Ouais mais ça va on a 100 grenade. De toute façon on va utiliser que le lance grenade. Honnêtement on va utiliser que ça. Ah oui faut aller utiliser la carte là-bas. Donc ouais on pourrait complètement débloquer un truc. Je vais voir attendez. On va faire une sauvegarde rapide. On va voir un peu. On ferait 106 MP. Et on aurait euh... Inferno. Je sais pas si ça vaut le coup en fait de l'avoir Inferno. Ah non c'est pas drôle. Voilà. C'est parti. Ça aussi ça utilise les cartes. Hop excusez moi j'ai tapé. Donc ouais. C'est pas mal. Euh... Ah oui le... Là on essaye de... De récupérer Eve. Elle va se faire agripper par le bestiole. Ou ça s'est déjà produit. Je sais plus. Ah non non elle est en haut. c'est pas mal d'un petit. Ila... ... Yves. Mais là, c'est le retour de Yves. En gros. Elle a des attaques assez chiantes, mais elle n'est pas dure. Il faut bien les connaître, en fait. Ok, bien. Ok. C'est super bien fait, ça. Pour l'époque, c'est... La pute ! Bonjour. Fuuu, t'as pris cher. Merde. Waouh. Vous avez vu comme on esquive ? C'est pas mal, hein ? Vous faites un critique, en fait. Quoi ? Je suis trop loin ? Ah, salope. Alors là, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'elle a... Elle a augmenté ma mitochondria. Mon MP est augmenté, en fait. Mais après, elle me met à zéro. Elle me fait extrêmement loin. Et elle a créé un double ou pas ? Pas encore. Je pense qu'on a plus de... Euh... Silence. Quand elle ressort, en fait, de ça, c'est là où c'est qu'il faut faire un tir. Parce que ça lui fait un gros critique de doubler les dégâts de la grenade. Comme ça. Voilà. Je suis même envie de faire ça, juste au cas où. Merde. Pas grave. On tank ! Ouh. Là, tu kiffes. Oh. Il y a une façon d'esquiver... ces trucs, je sais pas comment. Ça va me tuer. Je crois pas que je peux me soigner. Ouais. On va tenter un truc. Non. Oh là 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 là. C'est quoi, ce que je fais. On est en berserk, en fait. Non. Arrête. 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 Non fais pas ton double Ah putain on a pas Si on lui tire dessus pendant qu'elle la crée On risque rien Enfin on le détruit instantanément Euh je sais pas comment on laisse esquivre ces boules La merde Faut que je me mette le truc pour éviter de La magie là pour éviter d'être Silence Parce que putain avant on va crever Je peux pas me soigner C'est trop bien un berserk Par contre ça fait mal Oh la vache Arrête Faudrait que je... Ah c'est bon merci Non Ah attends Ouf on a détruit la truc C'est bien Oh on l'a paralysée Intéressant Je savais pas qu'on pouvait la paralyser Intéressant Par contre le fantôme il s'en bat les steaks Elle est un peu tordue là Je joue méga mal mec Putain tu vous imaginez même pas là Qu'est-ce qu'on est mauvais là Voilà Bonjour Ça va Oh mon dieu Bien joué Bien joué Bien joué Je vois qu'elle est en train de défoncer ma gueule On a plus de bouclier plus rien On va mieux faire parce que là Là on était vraiment très très mauvais On était vraiment très très mauvais Le truc c'est que je sais pas du tout Comment esquiver ces boules Qu'elle crée Très bien Ah C'est pas mal pour des dégâts gratuits Oh merde J'aurais peut-être pas dû repasser par là en fait Non bien Ah quand on soigne ça enlève les boules Et il faut avancer sur elle Oh putain Non c'est bon On est bon Si je me buff par contre Ah yes Ok Ok Donc faut pas faire de magie en fait Une fois que vous avez les boules Sinon c'est la merde Donc ce qu'on va faire C'est ça L'impé C'est vrai il faudrait un patch Je pense qu'il faudrait un DLC là Il faudrait un petit fix Parce que c'est pas normal C'est pas mal que les boules disparaissent en fait C'est pas mal que les boules disparaissent en fait On l'a eu ? Non Il a manque non Je veux pas te prendre la boule Ok Merci Merci Ça l'a pas détruite C'est bon On se rebuff C'est ce con On l'a pas détruite Oh là-bas Oh chut Ho 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 Je suis pas par où passer C'est une galère Elle va me foncer dessus Quand on est sur le pont Elle me fonce dessus Et après elle fait ça aussi Elle tape Très mal Il y a trop de magie à faire en fait Waouh Tu vas me dire Que t'as quand même casté les boules Ok cool Saloperie Saloperie C'est un peu la merde On va faire ça Ok On a bloqué l'autre Non on l'a pas bloqué du tout C'est bien Oh la vache Elle avait plus de vie Je sais que quand elle perd La moitié de son torse Et que Elle est proche de la mort Mais je pense C'est pas aussi près C'est pas C'est pas Et voilà, on a enfin fini Parasitif 2 en cauchemar. 6500 d'expérience, BP 15000. On a quasiment 100000 de BP, c'est énorme. On va passer beaucoup de cinématiques, parce qu'il y en a beaucoup qui servent un peu à rien. De toute façon, on a fini déjà le jeu. Ah oui, il y a Madigan qui nous a trouvés, qui nous a récupérés. Et après, il va être porté-disparu et on le retrouvera dans le troisième jeu, mais bon... Genre, ils se marient et tout, quoi. Honnêtement, le troisième jeu, par rapport à l'histoire, je le compte pas. Ah, là, c'est le président, on s'en fout. Après, on va avoir une cinématique. En gros, Aya, elle a adopté Eve. Elle... Je crois qu'elle l'a fait passer pour sa petite sœur, avec l'aide du gouvernement, bien sûr. Mais je crois que sur ses papiers, c'est pas sa fille, c'est sa petite sœur, si je dis pas de conneries. Et après, on va avoir une cinématique. Ah, ça, c'est tous les objets qu'on a récupérés. Donc, du coup, ils s'additionnent au total de BP. Tadam, c'est cool, ça. Je sais pas si exactement c'est tous les objets qu'on a récupérés, ou alors tous les... Comment dire ? On a le Ray Gun. Ça, les lunettes, on s'en fout. Et on peut acheter aussi des bouteilles d'eau au niveau 2. Le Ray Gun, c'est l'arme, une des armes la plus puissante du jeu. C'est une des armes la plus puissante du jeu. Ah, mais du coup, on n'a pas vu la cinématique. J'ai zappé aussi la cinématique, c'est pas grave. Maintenant, on arrive à la fin, du coup. On est complètement à la fin. Oh, disque 1. Excusez-moi, on va changer, j'arrive. Voilà, on est reparti. Je voulais juste voir les modes et combien d'objets et d'expériences et de BP. Donc, on a maintenant 16 000 d'expériences et 250 000 BP en replay. Et après, un peu moins à chaque fois. Donc, on va lancer replay mode, on va voir ce qu'on peut acheter. Ah, il y a beaucoup de choses. On va zapper tout ça. Donc, ouais, on a fini, on a fini. J'ai dû faire une petite pause au passage pendant le combat de Yves, désolé. Si ça a paru bizarre, peut-être le changement, je ne sais pas comment je vais rafistoler ça. Mais j'ai dû m'arrêter, c'est que quelque chose s'est produit. Mais... Le Rai Gun, c'est une des armes les plus puissantes. C'est un truc qui est extrêmement loin à charger. Une fois que ça tire, ça fait énormément de dégâts. C'est 5 000 plus, un truc comme ça. Un truc de fou. C'est pour ça qu'elle est violette l'arme aussi. Alors, on a le Magnum. On a le Hyper Velocity. 1 000 de portée, c'est énorme. Il y a 100 balles dedans. Je crois qu'il faut... Ouais, c'est ça. Donc, c'est Battery Fuel. On a les Maeda PSP. Ah bah tiens, on pourrait peut-être utiliser les Maeda SP. Ça coûte cher à chaque fois, quand tu prends genre un bloc. Oh la vache. Je fais 160k à chaque fois qu'ils partent. Non, 16k, pardon. Ouh, non, j'ai rien, j'ai rien. Oh, ça va, 16k, ça va. C'est quand même 800 les 25. Là, c'est 100 les 50. C'est quand même un peu abusé. C'est super cher. Là, c'est combien, là, au final, au tout ? Ouais, c'est 1 000. Là, c'est quand même... C'est quand même 16 000, quoi. C'est un peu différent. Mais par contre, elles font très très mal. Elles font l'effet Poison. Je crois que cet effet Poison, il est spécial. C'est pas l'effet genre Poison, genre Necrosis et tout ça. C'est en plus. On pourra utiliser le... Le Aya spécial la prochaine fois. Ouais, je pense qu'on fera un petit replay mode, histoire de s'amuser. Genre beaucoup d'MP, attachement 7, Quickfire, MP Recovery. Donc, on récupère plus de MP à chaque fois. Et du coup, en... Après, si on ne veut pas utiliser l'expérience, on peut même utiliser ça. Les acheter directement les habilités. On a l'Ofuda, le Skull Crystal déjà. C'est bien. Ouais, on fera Aya spécial. On récupérera Skull et Ofuda et tout ça. Et comme arme, je ne sais pas. On fera sûrement des magies surtout. Mais juste, on prendra l'Uper Vélocité pour rigoler. J'ai envie de vous montrer quand même. On va quand même avancer. On ne va pas sauvegarder de toute façon. Mais euh... On va zapper tout ça, toutes les cinématiques. Et euh... Je vais vous montrer. Mais voilà. Après, il y a l'Hyper Vélocité, c'est l'arme la plus puissante on va dire. Et facile parce qu'elle ne consomme pas de munitions en fait. Il faut à chaque fois des batteries. Donc euh... Bon, c'est pas... C'est bien. Euh... Par contre, après, il y a une autre arme. C'est la Gun Blade. C'est la plus dure à débloquer. Et... J'en avais déjà parlé. C'est en fait numéro 9. Il l'a manie. Et vous pouvez taper au corps à corps et tirer... Euh... Des cartouches de fusil à pompe. C'est considéré comme un fusil à pompe. Et vous pouvez même faire les deux. Comme dans Final Fantasy VIII en fait. Quand vous tirez, au moment de l'impact, si vous faites le R2. Euh... Vous tirez une cartouche. Et bah ça va faire des dégâts en plus. Et ça fait des très très gros dégâts. Et ce qui est bien, c'est que... Evidemment... Euh... Vu que vous avez 3 types de cartouches. Donc les normales. Enfin, les explosives on va dire. Euh... Qui se dispersent. Le feu. Et les perçantes. Bah du coup, ça donne ces caractéristiques à votre... Votre attaque de... De coup d'épée quoi. Donc c'est un peu abusé. Ça fait des dégâts de fou. Genre sur les golems. Vous les one-shotez, mais super facilement. Par contre ça c'est gros hein. C'est un peu gros. C'est un peu dur à utiliser aussi. Vous allez voir. Mais c'est fun. C'est assez fun. Regardez moi ce tir. Alors là on le cible. Ok c'est parti. Alors déjà le truc pour tourner quoi. Ça se charge et tout. Hop là. 2400 et quelques. Là on a fait un putain de recul de fou. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool honnêtement. Bon on va s'arrêter là. Bah voilà. C'était Parasitive 2. Pour l'année 2019. On l'a fait en cauchemar. Donc on l'a. On l'a vraiment fini. Sur tous les angles. Donc c'est vraiment vraiment sympa. Et je pense que la prochaine fois. Bah honnêtement. Pour être honnête. J'espère que la prochaine fois. Bon on va dire l'année prochaine. Ça sera pour Parasitive. Ça sera pour Parasitive. Remake. Parasitive. Je sais pas quoi. Si vraiment il y a un Parasitive cette année. Hein. Bon j'y crois pas trop non plus. Mais. J'espère. Ça sera. Ça sera. Ça sera pour ça. Honnêtement. Mais bon. S'il y a pas. Euh. Je crois qu'on fera du. Je sais pas. Le bâton tonfa. Euh. Juste comme ça. Pour le kiff. Un peu. Pour tester. Parce que j'ai jamais joué vraiment avec ça. Et euh. On fera. Replay mode. Avec les magies. Tout simplement. On fera full magie. En fait. Je crois qu'on jouera comme ça. Juste pour s'amuser. Euh. Ou alors bounty. Mais bounty. On aura pas accès. Aux différents équipements. On aura. Accès. Seulement aux armes. Normales. Qu'on débloque dans le jeu. Mais. Il y a que le replay mode. Avec des armes bonus. En fait. Si je dis pas de conneries. Bon. On aura de l'expérience. Et des BP en plus. Donc. Ce sera plus simple. Mais. On aura pas. Genre laïa spéciale. Et tout ça. Donc. Voilà. Replay mode. On fera je pense. Ce sera tout. Pour. Euh. Le let's play. De. Parasitive 2. En 2019. J'espère que vous aurez aimé. Surtout à m'écouter. A dire. A parler de tout et de rien. Et. Voilà. Ce sera tout. Merci beaucoup. Infiniment d'avoir regardé. Si vous avez regardé jusqu'à la fin. Vous êtes. Top. Vous êtes. La meilleure personne du monde. Merci beaucoup. Et nous. On se reverra. Sur la. Prochaine. Fois. Sur. Je sais pas. Portez vous. Bien. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.